... Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous des mardis de l'espace des sciences. Nous sommes heureux de vous retrouver après cette petite interruption de la semaine dernière. Donc, nous devons recevoir Etenzin. Normalement, je crois que les doigts sera là le 20 avril. Voilà. Et puis, ce soir, c'est un rendez-vous annuel que nous avons avec l'Institut des neurosciences de Rennes. Ah, j'ai pas le micro. Et en plus, même comme la semaine du cerveau ne se déroulera pas à Rennes, comme d'habitude, avec plein de rendez-vous partout, dans les bars, les restaurants, etc. Et bien, nous avons même décidé, nous avons même proposé à l'équipe d'organisation de leur réserver un deuxième rendez-vous. Nous en reparlerons à la fin de cette soirée. Alors, ce rendez-vous a été mis en place avec le professeur Edan il y a 15 ans. Et c'est aussi cette soirée un hommage à Olivier Sabourou, qui fut un des pionniers des neurosciences à Rennes. Et aussi un grand ami de l'espace des sciences pour lequel, il y a pas mal d'années maintenant, il organisait déjà des conférences. Le thème de cette soirée m'a été proposé par Marc Vérin, actuel président de l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes, neurologue, spécialiste de la maladie de Parkinson au CHU de Rennes, un grand habitué des mardis de l'espace des sciences. Vous pouvez retrouver tous les rendez-vous que nous avons eus avec lui dans la collection des mardis de l'espace des sciences sur notre site. Alors, il a créé et dirige l'unité de recherche comportement et noyaux gris centraux à l'université de Rennes 1. Et il va nous rejoindre d'une minute à l'autre, très essoufflé sans doute, parce qu'il descend du train. Il était à Paris aujourd'hui, où il officiait à l'hôpital Foch. Voilà, on va l'accueillir dès qu'il arrive. Et puis avec nous aussi ce soir, Pierre-Jean Lereste, neurochirurgien au CHU de Rennes. Rennes, bienvenue. C'est la première fois, je crois, qu'on officie ensemble, nous aussi. Tout à fait. C'est mon premier passage ici. Premier passage à l'espace des sciences. Ce ne sera sûrement pas le dernier. Vous êtes depuis... Alors vous, vous êtes originaire de Concarneau, un garde du bord de mer. Exactement. Vous êtes à Rennes depuis 18 ans à peu près. J'ai fait toutes mes études ici, tout mon cursus. Il faudra peut-être rapprocher un tout petit peu le micro quand même. J'ai fait tout mon cursus ici. Voilà. Je crois savoir que vous êtes tombé dans la marmite de la médecine, si j'ose dire les choses comme ça. Par hasard, est-ce possible ? Oui, ce n'était pas vraiment une volonté initiale de ma part. Mais bon, finalement, ça m'est un peu tombé dessus. Bonsoir, Marguerite. Bonsoir, professeur Vérin. Merci de nous rejoindre. Reprenez votre souffle tranquillement. Et puis, au début de mes études, je suis allé au bloc de neurochirurgie et puis je n'ai jamais décroché depuis. C'est fou. Ça a été une vocation subite. Assez subite. Voilà. Je me suis laissée dire par quelqu'un qui m'a fait des confidences que vous étiez un amateur de jazz, un musicien. Oui, mais malheureusement, la neurochirurgie n'autorise pas tellement plusieurs activités. Donc, je l'ai été, mais je ne le suis plus. Alors, je crois que vous êtes un spécialiste de votre domaine d'expertise concernant les tumeurs cérébrales. Vous aviez, j'ai vu un article dans lequel on voyait que vous mettiez en place une association des patients atteints de cette maladie pour l'île et vilaine. Et je me suis dit, mais à quoi sert une telle association ? Quels sont ses buts ? Elle existe, je crois. Oui, tout à fait. Les tumeurs cérébrales, c'est une thématique très particulière, peu connue, extrêmement grave. Et déjà, l'organisation des soins modernes, pas un pouce, mais en tout cas, pousse à s'adjoindre à des associations, des associations de patients qui, pour faire un tissu civil, en plus du tissu médical, pour donner des conseils que nous ne pouvons pas nécessairement donner pour que les gens aient une écoute la plus empathique possible. Et c'est vrai qu'en île et vilaine, on n'en avait pas. Alors, il y avait déjà une association qui existait à Paris, puis avec des antennes un peu partout en France. Il y avait une association bretonne, Ligocite. Et on a choisi de rapatrier cette association, en tout cas de créer une antenne aussi. Et donc, maintenant, on a de plus en plus de patients. On le propose systématiquement à tous nos patients, en tout cas, qui contactent cette association. C'est beaucoup de boulot pour ceux qui s'en occupent, qui sont aussi des patients. Mais c'est vrai que c'est un vrai plus, les associations de patients dans la pratique. Très bien. Et puis, à côté de vous, Manon Offred, qui est docteur en pharmacie et docteur en recherche en neurosciences. Je crois que votre intérêt pour la recherche s'est réveillé très, très tôt au cours de vos études de pharmacie. Vous avez fait à la faculté de Rennes. Vous êtes de Montfort-sur-Meux. Montfort-sur-Meux, c'est une commune pas très éloignée de Rennes. Oui, tout à fait. Une commune d'Ile-et-Vilaine. Tout à fait. Pour le moment, nous sommes entre bretons. Je crois qu'il y a un intrus. On le verra tout à l'heure. Oui, donc, j'ai fait mes études de pharmacie à Rennes, effectivement. Et j'ai eu l'occasion de faire des stages de recherche qui m'ont tout de suite plu. Initialement, c'était en infectiologie avec le professeur Tadevin. Et puis ensuite, un petit peu la découverte de la neurologie qui m'a vraiment, vraiment passionnée. Voilà. Et vous avez, vous avez travaillé à Rennes, bien sûr, mais vous êtes allée aux Etats-Unis aussi. Oui, pendant mes années de pharmacie pour un stage, un échange universitaire. Donc, pendant quatre mois, en cinquième année, c'était dans le Montana, à Mizula, où j'ai pu aussi, justement, avoir un petit peu un aperçu de la recherche des équipes internationales. Et c'était vraiment extrêmement plaisant. Je suppose que quand on travaille comme ça à l'étranger pendant un temps, ça crée un réseau aussi, non ? On garde des contacts, non ? Pas forcément. Oui, on garde quelques contacts, pas forcément dans le milieu professionnel, parce que c'est vrai que j'avais été là-bas plutôt dans le cadre de mes études de pharmacie. Mais en tout cas, c'est une ouverture sur d'autres façons de faire la santé et d'autres façons de travailler qui étaient vraiment extrêmement intéressantes et qui, je pense, me servent encore beaucoup. Alors, professeur Vérin, je vous ai déjà présenté avant que vous arriviez. Comme ça, j'étais sûre que vous n'alliez pas me contredire. Donc, j'espère que je n'ai pas dit des bêtises. Non, non, on est très heureux de vous accueillir. J'ai dit que vous étiez un habitué de nos mardis de l'Espace et Sciences. Et on va revenir sur le thème que vous nous avez proposé ce soir. Auparavant, je voudrais juste quand même que Manon, qui, ça va vous permettre de respirer encore un peu. Manon est aussi la cheville ouvrière, il faut le dire, depuis 2017, je crois, de l'organisation de la semaine du cerveau à Rennes. Et en temps normal, donc, il se passe énormément de choses. Vous avez quand même réussi à mettre en place des rendez-vous cette semaine. C'est vrai que là, c'est la deuxième année, du coup, où on fait face, malheureusement, à la Covid pendant la semaine du cerveau. Donc, là, on a eu la chance d'avoir des intervenants qui étaient partants quand même pour faire quelque chose en virtuel. Donc, on a réussi à proposer un programme et puis, grâce à l'Espace des Sciences aussi, à proposer des conférences pendant le cadre de cette semaine du cerveau. Après, c'est effectivement un travail commun entre l'université, le CHU de Rennes et puis tous les intervenants. Et puis, nos partenaires auxquels on pense beaucoup, notamment les bars avec qui on fait habituellement énormément de conférences. Je crois qu'on a tous fait des bars en sciences tous les trois dans les éditions précédentes. Donc, on tient le cap, mais on espère qu'on va retrouver vite une situation correcte. On en a tous envie. Alors, est-ce que c'est cette situation, professeur Vérin, qui vous oblige aussi à aller officier à Paris? Vous étiez à l'hôpital Foch, je vous l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce que c'est cette situation particulière? Oui, ça est partie parce que, comme vous le savez, c'est ce qui est en train de se passer encore à Paris. D'ailleurs, le Covid a nécessité à un moment donné, lors de la première vague, d'arrêter les interventions pour pouvoir réarmer en quelque sorte les délits de réanimation. Et donc, effectivement, la chirurgie de stimulation dans le cadre de Parkinson et des tremblements a pris du retard. On a déjà de base des longs délais parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont en attente. Et puis là, il y a un retard important. Donc, on a la chance de collaborer depuis un certain nombre d'années avec le professeur Béchir Jaraya, qui est à l'hôpital Foch. Et donc, on a profité de la disponibilité de son bloc opératoire pour pouvoir opérer des patients qui auraient dû opérer à Rennes et qui, ainsi, peuvent s'y opérer plus vite. Donc, je suis allé avec une patiente à Foch aujourd'hui pour aider l'équipe et transmettre aussi le savoir-faire rennais à l'équipe de Foch. Et merci d'être là encore en plus ce soir parce que ça fait quand même une journée assez chargée. Merci beaucoup d'être avec nous. Le thème de cette soirée, c'est vous qui me l'avez proposé, Marc Vérin, professeur Vérin. Et en fait, il vous a été inspiré, je crois, par le travail de thèse de Manon Offray. Vous nous expliquez ça ? Oui, elle va le faire bien mieux que moi. Elle a retiré de son séjour aux Etats-Unis quelque chose qu'elle était déjà experte en cela. En tout cas, elle parle aussi bien anglais que français. Et donc, dans son travail de thèse qu'elle va nous expliquer, elle a travaillé sur une molécule qui est assez ancienne, qui s'appelle l'apomorphine, qui a été découverte au 19e siècle. Et puis, elle a repris l'histoire de cette apomorphine et ça l'a intéressé. Moi, je te laisse prendre la suite. Et la découverte, vous allez peut-être nous le dire, non ? Au cours de la conférence, non ? Ah non, 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 ce n'est pas la thématique. Et donc, je crois que vous avez découvert, grâce à ce travail que vous avez fait sur un nombre incalculable de publications, je crois. C'est vrai que j'ai eu l'occasion. Maintenant, on a beaucoup de chance par rapport à nos prédécesseurs, à nos collègues scientifiques et chercheurs précédents. C'est qu'on a la possibilité d'avoir accès aux ouvrages anciens numérisés. Et donc, c'est une chance exceptionnelle pour nous de pouvoir consulter les ouvrages originaux, qu'ils soient français ou anglais, d'ailleurs. Et c'est vrai que pendant ma thèse, j'ai pu me pencher vraiment sur la bibliographie historique de l'apomorphine. Et j'aimais déjà l'histoire avant. C'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais de pouvoir lire les articles, le principe, c'est vraiment voir à quel point nos prédécesseurs étaient ingénieux, curieux et étaient déjà pluridisciplinaires bien avant que le mot ne soit employé et ne soit un peu à la mode. Donc, c'est passionnant. Et en fait, on a vraiment commencé à s'y intéresser de plus près. Et ce qu'on a pu ressortir avec l'apomorphine, effectivement, c'est des nouveaux projets basés sur le passé. Et ça, c'est vraiment vraiment enthousiasmant. Et au passage, maintenant, on a été remarqué par tous les gens qui, dans le monde, travaillent sur l'histoire des neurosciences. Elle ne le dira pas, mais elle est dans une société particulière de l'American Academy of Neurology qui est consacrée aux neurosciences. Et on devait, grâce à elle, théoriquement l'année dernière. Et puis aussi, cette année, le congrès de la société internationale des neurosciences devait se faire à Rennes. Voilà. Eh bien, voilà. Il y a encore quelque chose qui va être reporté. On ne sait quand. Bon, alors, ce soir, on parle de l'histoire des neurosciences. Vous avez mis en sous-titre entre rupture et continuité. Et je crois que c'est le docteur Pierre-Jean Lereste qui s'y colle le premier neurochirurgien. Donc, à vous de jouer. On vous laisse aller au pupitre. Et on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Je rappelle aussi donc à ceux qui nous regardent ce soir et qui sont avec nous pour cette conférence qu'ils peuvent poser des questions sur Internet et que je reprendrai ces questions tout à l'heure à la fin de la conférence pour les poser à l'un ou à l'autre. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'assister à cette conférence dont j'ai la charge de l'ouverture. Mon propos à moi, ce sera de traiter de l'histoire de la neurochirurgie. Étant moi même neurochirurgien, on attend extrêmement court, en une vingtaine de minutes. Donc, on ne va pas tellement flâner dans les couloirs de l'histoire. On va plutôt faire un jogging parce que l'histoire de la neurochirurgie, c'est un mélange d'histoire de la chirurgie et d'histoire des neurosciences. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais là, je vais devoir être partiel et puis partiel aussi et puis traverser un peu ça rapidement. Mais ça n'en reste pas moins passionnant. Je ne suis pas historien. Je n'ai pas la prétention de l'être. Je regarde ça avec l'œil d'un neurochirurgien moderne qui regarde ce que faisaient ses prédécesseurs d'une époque où ça ne devait pas être très drôle ni d'être chirurgien et encore moins d'être patient. Et donc, je vais regarder ça de l'arrière et non pas en me mettant dans la perspective historique, ce qui est tout à fait anti-méthodologique sur le plan historique. On va essayer de voir passer. On va essayer de. Tiens, ça commence bien. Ce n'est pas le bon dire par un. Voilà. Je m'excuse d'avance pour les quelques photos un tout petit peu qui peuvent heurter la sensibilité. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que nous. Mais malheureusement, on est un peu obligé. Donc, on va essayer de voir comment est ce qu'on est passé de traité. On voit des gens avec des haches, des flèches, des épées, des fois des arcubuses et toutes sortes de massues dans la tête. A maintenant des handbooks qui sont très propres avec des lasers qui sortent du cerveau. Le livre de gauche est certainement plus près du réel de ce qui se passait à ce moment là que le livre de droite, puisqu'il y a très peu de lasers qui sortent du cerveau. Que traitons en neurochirurgie? C'est bien de contenir un peu la discipline. Nous, on a deux grandes branches. Si on veut faire simple en neurochirurgie, il y a la neurochirurgie lésionnelle où on a une anomalie anatomique et la neurochirurgie fonctionnelle où on essaye de moduler les fonctions cérébrales sans nécessairement créer ou moduler la lésion. La traumatologie crânienne occupe quand même beaucoup de notre activité. On en a aussi particulièrement pas mal en Bretagne, il faut bien dire, pour des raisons diverses et variées. Et c'est aussi ce qui va occuper l'immense majorité de l'histoire de la neurochirurgie. On fait beaucoup de tumeurs cérébrales. Ça, ça arrive beaucoup plus tard dans l'histoire des pathologies vasculaires. Ça arrive très, très tard dans l'histoire de l'hydrocéphalie et quelques malformations. La neurochirurgie fonctionnelle, c'est quelque chose qui est plutôt du siècle dernier. C'est les mouvements adormaux, la maladie de Parkinson, dont Marc Vérin. Et puis, maintenant, nous parlerons aussi. L'épilepsie, très intéressante, très ancienne dans sa prise en charge. Et puis, la douleur. Qu'est ce qu'il faut pour faire de la neurochirurgie? Parce que je pense que l'image un peu de la neurochirurgie, c'est une discipline plutôt de point, plutôt technique, avec plein de gadgets, avec des chirurgiens très beaux qui font du bodybuilding. Et puis, qui passent des heures au bloc comme d'organes anatomies, ce qui est quand même assez éloigné de la réalité. Il a regardé ma morphologie. On a besoin de neurosciences pour faire de la neurochirurgie. C'est un organe complexe et on ne peut pas rentrer dans le cerveau de quelqu'un décemment sans avoir un certain nombre d'éléments de physiologie. Donc, on a besoin d'une physiologie cérébrale, ce qui arrive tard. Donc, c'est pour ça que la neurochirurgie, la vraie neurochirurgie est arrivée tard. On a besoin d'une instrumentation adaptée. Il faut des instruments. Il faut de la microchirurgie. Il faut de la macrochirurgie. Il faut maintenant plein de technologies, mais l'instrumentation est importante de l'antisepsie et de la sepsie. Le cerveau, c'est un organe très sensible aux germes et ça, ça va être un facteur limitant pendant très, très longtemps. Il faut aussi de l'anesthésie. Ça, malheureusement, on est passé à côté de quelques opportunités dans l'histoire de faire de l'anesthésie plus tôt. Mais sans anesthésie, c'est quand même compliqué pour les patients. Et donc, ça, ce sera un des éléments bloquants pour le développement de la vraie neurochirurgie telle qu'on peut l'imaginer. Du coup, on va avoir trois grandes périodes de la neurochirurgie. On va avoir une période pré-moderne qui est en gros avant 1850. Donc, c'est énorme, en fait, cette période pré-moderne et vraiment la préhistoire de la neurochirurgie, entre guillemets. Mais ce qui n'est pas le cas de toutes les chirurgies, l'urologie, l'orthopédie avaient avancé avant nous, mais on était limité par les facteurs que je viens de montrer sur la diapositive précédente. Il y a une période gestationnelle où la neurochirurgie est apparue, où on a vu les premiers neurochirurgiens. Et ça, c'est la période 1850, 1920, où on a commencé à faire de la vraie neurochirurgie avec les quatre présupposés que je vous ai amenés juste avant. Et puis, il y a la période moderne après 1920. On peut se dire la période moderne après 1920, ça fait quand même loin. Mais en fait, tout ce qu'on fait maintenant est basé sur ce qui se faisait déjà en 1920. Le reste a été du développement technologique, du développement de neurosciences complexes, etc. Mais en fait, je ne vais même pas parler de la période moderne puisqu'on est toujours dedans. Quelque chose d'important, un tout petit peu d'anatomie, ça ne fait jamais de mal, c'est que la semaine du cerveau, c'est bien, mais il n'y a pas que le cerveau. Si on n'avait qu'un cerveau et pas d'enveloppe, on ne ressemblerait pas à grand chose. Je vais peut-être faire une semaine du crâne dissidente, un de ces quatre. Autour du cerveau, il y a d'abord une peau qui est très importante, qu'on appelle le scalp, qui est une peau très, très hémorragique. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est épais et hémorragique. Si les cow-boys mouraient une fois scalpés, c'est pour une raison tout à fait précise, c'est que le scalp saigne énormément. Ce qui est un facteur très limitant quand on n'a aucune technologie pour s'aider. Ensuite, on a la voûte crânienne qui peut saigner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais qui n'est globalement pas douloureuse. Le scalp, ça fait un peu mal quand même, ça peut même très mal. Et la voûte crânienne n'est pas douloureuse, ce qui va aider quelques patients, je pense, tout au long de l'histoire. Ensuite, on a les méninges qui sont les enveloppes du cerveau, qui, elles, sont extrêmement douloureuses, qui sont constituées de trois couches. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Qui sont assez résistantes, mais qui constituent une barrière qui ne vaut mieux pas trop franchir en dehors de conditions d'ésepsi. Sinon, c'est méningite, infection et un danger vital pour le patient. Et ensuite, on a le cerveau. Le cerveau, ça a l'avantage de ne pas être douloureux. Chez un patient éveillé, si on touche le cerveau du doigt, le patient ne va pas le sentir. Mais il y a quand même pas mal de barrières à franchir. Quand on commence les topos d'histoire de la neurochirurgie, c'est difficile de ne pas commencer par les trépanations les plus anciennes. Est-ce de la neurochirurgie ? En tout cas, c'est de la trépanation. Et comme je passe mes journées à trépaner, c'est difficile de ne pas s'identifier un peu à ça. Trépaner, ça veut juste dire faire un trou dans le crâne. Ça ne préjuge absolument pas de ce qu'on va faire. On peut faire une petite trépanation, une grande trépanation. Ça ne préjuge pas de ce qu'on va faire à côté. Les plus anciennes trépanations retrouvées, c'est vers moins dix mille en Afrique. Donc, c'est très, très, très ancien. Puis, vers moins six mille au Pérou, on a 536 spécimens de crânes trépanés, ce qui est quand même beaucoup. Et vers le sud de la France, vers moins 1500. Il y a aussi quelques exemplaires en Bretagne, mais c'est probablement plus tardif. Ils sont du haut Moyen Âge. Il y a pas mal d'exemples de crânes trépanés avec des signes de consolidation assez longs, en fait, avec même plusieurs trépanations et des années d'évolution. Donc, au final, ce n'est pas de la trépanation post-mortem, ce qui est quand même important. Compte tenu des conditions de réalisation à l'époque, il fallait que les méninges ne soient pas franchis. C'est la condition sine qua non pour que cette technique ait été continuée. Ça signifie enlever l'os de manière assez fine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver avec un marteau et taper, ça ne va pas le faire. Il y avait différentes techniques qu'on pouvait imaginer. Il y avait gratté, il y avait scié, il y avait troué, il y avait probablement frappé avec un certain nombre d'outils. Alors, quel type d'outils ? Le couteau que vous voyez à droite porte un nom de Pokémon tout mignon, ça s'appelle un tout mou. En fait, en l'occurrence, c'est un peu un couteau multifonction de divers pays d'Amérique du Sud, qui était fait avec des métaux qui étaient à l'époque quand même des métaux qui devaient être assez mous. Et l'os, le crâne, c'est extrêmement dur. C'est-à-dire que nous, avec notre épand en acier chirurgical qui tourne à mille tours minutes, on a parfois du mal à le franchir. Donc, avec du métal fait de l'époque, je pense que ça ne devait pas être facile. Probablement que ce qui devait plus servir, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment plus l'obsidienne, qui est donc une espèce de verre très dur, qui permet, à mon sens, plus sur la raie de tranchante de pouvoir gratter, de pouvoir faire des tranches plus qu'un métal mou. Cependant, même avec de l'obsidienne, il fallait avoir la niaque, parce que pour gratter progressivement du crâne jusqu'à atteindre les méninges, pour faire des carrés ou pour faire des ronds, eh bien, ça devait demander du temps. Ça devait demander du temps. Pourquoi est-ce qu'il faisait des trépanations ? C'est une excellente raison, probablement traumatologique. C'est quand même probablement l'explication facile, mais l'explication la plus pertinente. Peut-être des maux de tête rebelles chez des gens qui avaient des tumeurs, des régions religieuses aussi, très probablement. Quelque chose qui intrigue un peu, c'est l'anesthésie. C'est-à-dire qu'à l'époque, pas d'anesthésie, donc on se pose la question d'utilisation de la coca, que certains guerriers utilisaient à l'époque, mais à mon avis, il n'y avait pas beaucoup d'anesthésie. Autre question, celle du saignement. Comment arrêtaient-ils le saignement ? Même nous, des fois, avec l'électrochirurgie, des patients en hypotension contrôlée, des patients endormis, on a du mal à arrêter le saignement sur le scalp. Donc, soit ils les appuyaient très fort, soit ils faisaient ça sur la peau qui était déjà abîmée et qui saignait très peu. C'est des choses qui sont un tout petit peu mystérieuses, parce qu'on peut tuer quelqu'un très vite en incisant la peau du scalp. Ce qu'on voit, c'est que les trapanations ne sont pas faites n'importe où. Elles sont faites dans des zones où la peau est un peu moins douloureuse et où les méninges sont un peu moins hémorragiques. Donc, quand ils arrivaient sur les méninges, probablement que l'expérience des différents trous avait amené à quand même cibler un peu les endroits. Il y a un parallèle qui peut être fait avec certaines descriptions de trépanations de ce type là en Afrique centrale au début 20e, où c'était soit fait pour des céphalus post-traumatiques, soit fait pour chasser les mauvais esprits. C'était des procédures qui pouvaient durer 8, 10, parfois 12 heures avec le chirurgien qui arrêtait le saignement plutôt avec la compression. C'était plutôt effectivement de la pierre ou du métal pour gratter et scier. Et puis, la plaie était régulièrement irriguée avec de l'eau qui était dans la bouche du chirurgien pour nettoyer au fur et à mesure. On fait moins ça maintenant. On a des techniques un peu plus un peu plus propres, stériles, va-t-on dire. En plus, avec les masques, on ne peut pas cracher sur les patients de toute façon. Ensuite, on va faire un petit saut dans le temps. Alors, il y a eu des choses chirurgicales. Il y a eu les papyrus, certains papyrus intéressants en Égypte ancienne. Enfin, globalement, sur le crâne, il ne s'est pas passé grand-chose. Et on va arriver dans l'air hypocratique. Donc, on est vers moins 400. C'est un moment important parce que c'est la première fois qu'on voit arriver les descriptions de traumatismes crâniens et un peu quelque chose qui va figer les choses. Le problème, c'est que ça va les figer pendant très, très longtemps. Donc, on trouve les premiers enseignements de traumatologie crânienne avec des descriptions de traumatismes par impact, de traumatismes avec des pertes de connaissances, quelques bribes de localisation. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de standard. On n'a pas vraiment de dessin, pas de vocabulaire anatomique défini et donc pas de standardisation. Sur le plan de l'instrumentation, on trouve une évolution de ce qu'on voyait avant, c'est-à-dire des espèces de petites scies, des petits burins et les premières tréfines. Donc, la tréfine, c'est ce que vous voyez à droite. C'est une tréfine en bronze. C'est pareil, c'est un métal pas très, très dur pour franchir l'os. Une tréfine, c'est une cycloche, ni plus ni moins, qui sert à faire des pastilles dans le crâne. On utilise toujours ça actuellement quand on doit faire certains trous. Il y a moins de verre de gris, mais c'est toujours le même concept d'une roue dentée qu'on fait tourner. Ce que l'école hypocratique, pas hypocrite tout seul, mais l'école hypocratique va faire, c'est décrire les différentes gravités de traumatisme crânien et dire quand il fallait, comme on dit, appliquer le trépand, c'est-à-dire faire un trou dans le crâne. En gros, en disant qu'il ne fallait jamais le faire, sauf dans les cas extrêmes. Mais en tout cas, ça a permis de faire une gradation, une classification plutôt pertinente des traumatismes crâniens, mais avec une certaine retenue dans la chirurgie, compte tenu de toute la gravité, de toutes les complications qu'il pouvait y avoir sur le plan infectieux et hémorragique. On voit des choses intéressantes, comme par exemple le fait qu'il ne fallait pas rentrer dans le cerveau, parce que si on rentrait dans le cerveau avec cette tréfine agressive, ça donnait l'écrisse d'épilepsie de l'autre côté, ça a été l'écrit, et ce qui est relativement vrai. Après, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais il ne s'est rien passé pendant quinze siècles. C'est-à-dire que l'école hypocratique va figer, pas qu'en chirurgie, pas qu'en neurochirurgie, mais sur beaucoup de choses, l'école hypocratique va servir de référence. Une référence qui est probablement un peu étoffée au cours du temps, en disant que c'était hypocrate, mais en en rajoutant des petits trucs à droite à gauche, parce que quand on arrive en 1600, après 1600, ce qui a été dit en moins 300, demande beaucoup de caution, mais en tout cas, la classification des traumatismes crâniens. L'application du trépand et la manière de gérer les cicatrices n'a quasiment pas évolué en plus de quinze siècles. Donc c'est un peu triste, mais il faut voir aussi que de toute façon, les conditions, que ce soit la physiologie cérébrale, la sepsine ou l'anesthésie, n'ont pas changé. Donc il n'y a aucune raison, en même temps, que la chirurgie change tant que ces éléments-là n'ont pas changé. Il y a bien un peu de coagulation par la chaleur. Alors ça avait déjà été fait par les égyptiens. On commence à s'accorder sur le fait que c'est le cerveau qui sécrète la pensée. J'aime beaucoup cette histoire de sécrétion de pensée. Mais pas vraiment de choses qui changent de pronostic des patients, qui avaient déjà un traumatisme crânien dans des conditions qui devaient être parfois très folkloriques et qui en plus devaient affronter un type avec son trépan dans des conditions de sepsie absolument incroyables. Je ne résiste pas à cette... Parce qu'il y a la traumatologie crânienne, mais la traumatologie rachidienne, ça c'est l'école byzantine, c'est la technique de réduction des fractures. Donc quand quelqu'un a une fracture lombaire déplacée, donc il devait voir, pour que ça se voit à l'œil nu, il faut que ce soit très déplacé. Il allongeait sur une table en pierre, il mettait une planche dans le mur et il y avait quelqu'un qui se mettait sur la planche jusqu'à ce que le mec revienne droit. Ça devait faire mal. Donc la chirurgie rachidienne n'était pas en reste sur le côté un tout petit peu expérimental, oui, non, disons en tout cas le côté ancien. Juste un chirurgien mérite d'être cité, c'est Théodoric de Servia, qui est au XIIIe siècle, donc c'était un italien, qui, c'est dommage que ça ait fait flop parce qu'il a énoncé beaucoup de choses très intéressantes, comme par exemple l'introduction de médicaments en même temps que la chirurgie. Avant c'était des choses un peu différentes, lui il a essayé de faire les deux. Le fait d'enlever la partie nécrosée, alors qu'avant la partie de la nécrose c'était bon, et le pus c'était bon aussi, alors qu'en fait, bof, mais lui il disait qu'il fallait mieux drainer le pus, enlever pas d'espace mort, ce qu'on appelle un espace mort, c'est un espace qui peut laisser lieu à un hématome ou à une supération. Lui il disait qu'il ne fallait pas d'espace mort, il commençait à faire des pansements au vin, à des vins avec des concentrations d'alcool assez élevées, donc déjà quelque chose qui était assez moderne. Ce n'était pas hypocratique, ça a fait flop, donc c'est un peu dommage. Mais bon, en plus il utilisait des petites éponges pour les patients qui contenaient de l'opium, ce qui devait peut-être améliorer un tout petit peu l'anthalgie. Alors il mettait de la mandragore et de la ciguille, quand même mandragore ça fait un tout petit peu magie, c'est bien, mais bon, ça n'a pas marché. Et le poids écrasant des vieux concepts hypocritiques ont continué à ancrer les choses. Ensuite, l'arrivée de la poudre a un tout petit peu changé le type de traumatisme, on était plutôt sur de l'arme blanche, on va passer sur du plus violent, avec tant et si bien que certains traités traitent essentiellement de plaies, de têtes, d'arc-buse, chose encore une fois qu'on voit moins aujourd'hui, mais ça va changer un tout petit peu l'épidémiologie des traumatismes crâniens. Vers 1500, on loupe un truc, Paracels, qui est un médecin assez connu, cherchait plutôt un fortifiant pour les pôles, et puis en fait, il découvre les terres. Il endort une pôle pendant 20 minutes, elle se réveille, il se dit, tiens, il faudrait utiliser ça sur les chirurgies douloureuses. Ça n'a jamais été fait, c'est resté au stade 2, ce n'est pas un fortifiant pour les pôles. Et ce ne sera utilisé que trois siècles plus tard, on aurait peut-être pu éviter quelque chose. 1500-1800, c'est la période où on va commencer à faire des traités de plus en plus étoffés, où on va décrire des petites fractures, des moyennes fractures, toujours globalement sur la classification édictée par Hippocrate, mais on va décrire de plus en plus finement ce qu'on ne peut toujours pas traiter. Donc on a des savants, mais pas des traiteurs, malheureusement, au sens des gens qui ne traitent pas. Les incisions, nous, on essaie de garder la peau, on essaie de la refermer aussi, et la suture est arrivée très tardivement, au moins vers 1400-1500, encore, elle n'était pas utilisée au début, puisqu'au début, on ouvrait la peau, et après, on laissait la cicatrisation se faire sans refermer. Ça, c'est resté assez longtemps. Là, on commence à faire soit de la cicatrisation dirigée bien faite, avec des pansements un peu fiadés, soit quelques sutures, mais ça, c'est venu tard. Le diagnostic clinique devient assez fin, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des paralysies des nerfs créniens. Donc sur l'image de gauche, on voit un patient qui a une langue qui part d'un côté, un œil qui part d'un côté, et probablement que son traumatisme vient de l'autre côté. Ça, c'est... Ou du même côté, puisqu'ils font la tréfine au milieu, en l'occurrence, ce qu'il ne faut jamais faire. Mais ça, ça montre que la sémiologie des conséquences d'un traumatisme crânien commençait à devenir fine, parce que c'est un signe d'engagement du tronc... Enfin, c'est un signe, en tout cas, de gravité cérébrale, ce qui est dessiné ici. On voit aussi de la sémiologie marrante, par exemple, dans un traité... J'ai pu dire qu'une des techniques pour savoir où était la fracture, c'était de mettre un noyau de cerise entre les dents du patient. On palpe la tête, et puis c'est quand il sert tellement les dents qu'il casse le noyau de cerise qu'on sait où est la fracture. Donc, bon, le facteur limitant étant que la saison des cerises est courte, évidemment. Mais, en tout cas, ça commence à devenir assez fin, mais on n'a toujours pas de technique d'asepsie. L'hémostase commence à se faire avec du tissu, une espèce de taffeta, qui sont intéressants, parce que c'est un peu ce qu'on utilise. On utilise une sorte de tissu de la cellulose maintenant pour faire l'hémostase et arrêter le saignement. Après, ils mettent tout dans la cicatrice. Alors là, ils mettent de la térébenthine, du ver de terre, de toutes les plantes y passent. On voit toutes sortes de choses avec des ongans purgatifs, rosatifs, on dirait des noms de salons de coffure, parfois, mais tout est mis dans la cicatrice. Ça ne change toujours pas grand-chose, en fait, pour les chirurgiens. À ce moment-là, il y a quelques-uns regardistes, mais pas d'avancée majeure. Début 19e, il y a toujours des chirurgiens pour défendre l'Hippocrate. Donc, ça veut dire à quel point la neurochirurgie piétine lamentablement et réfute les modernistes complètement fous qui veulent faire de la tréfine et de la tréfine et puis ouvrir le crâne des gens. Mais quelques avancées techniques... Attendez, je vais avancer un tout petit. Quelques avancées techniques intéressantes sur l'instrumentation. Les instruments deviennent un peu plus fins. Et en fait, si vous voyez sur cette instrumentation de mi-18e, à gauche, et une boîte qui est en vente actuellement, à droite, les instruments n'ont pas beaucoup changé. En fait, la qualité de l'acier, mais l'instrumentation de gouge, de pince, de tréfine, etc., est relativement moderne. On voit arriver aussi, ce qui est plutôt pas mal, les premiers volets. C'est-à-dire qu'avant, on faisait un trou et puis on ne remettait pas l'os. Maintenant, on fait des gros bouts d'os, mais on les remet. Et puis, on se débrouille pour ne pas abîmer complètement le scalp. On essaye de préserver le scalp et puis de le fermer, si possible. Donc ça, c'est important parce qu'on rajoute une protection à quelque chose qui était complètement ouvert. Et en fait, en faisant les choses un peu plus proprement, on commence à se poser la problématique de l'infection puisqu'en fait, les malades mouraient d'infection majoritairement ou d'hémorragie ou du traumatisme initial. Mais l'infection survenait dans l'immense majorité des cas. Donc, il y en a qui disent qu'il faut laisser le pus, c'est bon, le pus. Il y en a qui disent qu'il faut traiter le pus et le laisser s'écouler. C'est là aussi où il y a les premiers abords cérébraux parce que les abscès cérébraux, le pronostic est effroyable spontanément. Et il y a notamment un chirurgien qui s'appelle Pott qui commence à dire qu'il faut aller chercher le pus dans le cerveau en enfonçant une lame de couteau, même régulièrement, en le faisant plusieurs fois pour laisser s'écouler le pus. Ce qui ressemble à peu près à la cancoyote. Le cerveau avec un abscès, c'est très particulier. Il fallait quand même avoir beaucoup de crans et il réussit quand même à décrire 5 survies sur 8 patients opérés, ce qui est absolument extraordinaire pour l'époque. Déjà, il décrit des chiffres et puis en plus, 5 survies sur 8 patients avec des abscès cérébraux, c'est plutôt un joli score. Mi-19e, on rentre dans la période gestationnelle, c'est-à-dire que tout avance un peu à ce moment-là. L'anesthésie arrive. Enfin, l'anesthésie, alors d'abord à l'éther et puis ensuite au chloroform, l'anesthésie arrive vraiment vers 1850 à la première description bien faite, c'est fait en 1846. Donc, on va pouvoir opérer les patients. J'allais dire en étant tranquille, non, c'est pas ça le but, mais on sent qu'ils aient mal en tout cas. Apparition de la connaissance et de l'évolution des neurosciences. Bon, ça, c'est l'objet des topos suivants, mais en tout cas, c'est l'explosion de la simulologie à la deuxième moitié, 19e et des connaissances du fonctionnement du cerveau, dont la France a très largement participé. La France a tout à l'honneur dans le développement de la neurologie. Et c'est l'apparition aussi de l'asepsie, c'est-à-dire que là, on commence à mettre de l'alcool et différentes substances pour nettoyer le champ opératoire, y compris sur le cerveau, et les instruments sont désinfectés. On fait chuter la mortalité de 40% à 15% en passant à l'hister. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. On met des gants. Ça paraît très bête, mais tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, ça se faisait sans gants. Certains mettaient des gants en coton ou des gants en cuir éventuellement, qui avaient surtout pour le but de se protéger eux-mêmes plutôt que le patient. Ils commencent à mettre des gants. Alors, il y a eu des gants en pence de mouton en gynécologie. Et puis après, la technique de vulcanisation du latex a permis de créer les premiers gants qui n'ont pas été acceptés par tous les chirurgiens qui disaient qu'on ne peut pas opérer avec des gants. On sait n'importe quoi. C'est quand même mieux. Je suis désolé. Et là, la chirurgie commence à devenir sérieuse. On commence à... La première expérimentation grandeur nature de la chirurgie moderne, c'est la guerre civile américaine puisqu'on a 13 000 soldats qui ont eu des traumatismes crâniens et on a une description de la prise en charge chirurgicale qui est très précise. L'immortalité restait élevée. On passait de 35 % sur une embarrure, donc un enfoncement simple du crâne à 80 % dès qu'on rentrait dans le cerveau. Mais les patients étaient opérés et les patients étaient bien pris en charge déjà à cette époque-là. La première craniotomie, donc l'ouverture du crâne et la fermeture du crâne européenne guidée par les symptômes, elle est faite par Broca. Broca, le neurologue, qui a découvert l'air de lui-même, donc une des aires qui est impliquée dans le langage. Le patient n'est pas allé bien, mais en tout cas, ils sont tombés au bon endroit. La chirurgie était... Enfin, le patient est mort, mais la chirurgie était un succès. Et donc, ça ne va pas être le premier. Si ce sera le premier en France, il y aura d'autres qui vont commencer à faire ça un peu partout dans le monde. À partir de ce moment-là, c'est le début de l'émulation. C'est-à-dire que tout le monde commence à faire de la neurochirurgie dans tous les pays. Il commence à y avoir des spécialistes. Et le nom de chirurgien commence à apparaître. Le premier, c'est Chippo en France. À Londres, c'est Orsley. Orsley, c'est le premier neurochirurgien à avoir ce statut-là de l'histoire. Il commence à y avoir quelques succès de chirurgie de tumeurs cérébrales. Déjà, pour qu'elles soient détectées, ça devait être des sacrées tumeurs. Et puis, en plus, pour que les patients survivent, il n'y avait pas de bloc à l'époque. Les patients étaient opérés dans leur chambre ou dans des amphithéâtres, mais il n'y avait pas vraiment de bloc. Donc, c'était des sacrées victoires, je pense, à l'époque. Et puis, il y a un tournant. Il y a un tournant pour nous, c'est quelqu'un qui s'appelle Harvey Kershine, qui est le père, le fondateur de la neurochirurgie tel qu'on la pratique maintenant. C'est un des neurochirurgiens les plus insurpassables de l'histoire de la neurochirurgie puisque c'est lui qui a créé l'immense majorité des bases sur lesquelles on pratique encore maintenant. Jeune, vers 1894, il assiste pour la première fois à une chirurgie de tumeurs cérébrales et puis il commence à prendre des notes. Après, il sert d'anesthésiste sur des chirurgies de tumeurs cérébrales et d'ailleurs, c'est lui qui invente la feuille d'anesthésie où on prend tout en même temps et il invente un certain nombre d'éléments d'anesthésie à ce moment-là. Déjà, quelqu'un qui va assez vite. Il rencontre Alstead, qui est donc un chirurgien absolument brillant, qui est le premier à faire de la physiologie cérébrale et à créer une grande école de chirurgie qui est aussi la star d'une série télé consacrée à lui qui s'appelle Zonic que je vous conseille et qui est vraiment excellente et qui est un chirurgien qui commence à se dire que peut-être qu'il faudrait faire attention avec les tissus. Peut-être qu'il faut être délicat. Peut-être qu'il faut manipuler doucement et il commence à avoir des meilleurs résultats. Cushing, qui était quelqu'un d'assez délicat, commence à se dire c'est quand même intéressant. Il va faire de la recherche notamment de la cartographie des fonctions cérébrales des seins. Il décrit des réflexes qui portent encore aujourd'hui son nom et puis il commence à faire de l'activité. Il fait 11 tumeurs en 2 ans de la chirurgie de la douleur, de la chirurgie des défects osseux en plus de la traumato et puis il crée les premières chaires de neurochirurgie à ce moment-là. Alors il va aller dans plein d'hôpitaux américains et puis pas mal en Europe aussi et il augmente pas mal sa chirurgie et puis en 1910 il fait 200 tumeurs 200 chirurgies cérébrales à son actif donc c'est le plus gros volume mondial à ce moment-là. 13% de mortalité opératoire donc on a quand même beaucoup moins que ce que les autres avaient. Guérison, 30% des cas. C'est beaucoup contrairement au 0% qu'on avait auparavant. Il part à la guerre il revient s'installer à Boston et puis là il descend encore son taux de mortalité il arrive à 7%. 7% de mortalité c'est quand même pas mal. Et en fait ce qui est assez extraordinaire c'est qu'il va être très méthodique sur sa manière de voir les choses. Il va prendre des photos des patients il va faire les autopsy quand les patients meurent il va dessiner ses chirurgies c'est-à-dire qu'à chaque chirurgie il prenait des croquis donc en fait on sait exactement comment il opérait et il va décrire quasiment toutes les voies d'abord qu'on utilise encore maintenant. Alors à peu de choses près il y a des choses qui se sont modernisées mais en tout cas les principales voies d'abord c'est celles qui sont dessinées dans les carnets de Cushing. Donc là on voit un exemple où il prend une photo d'un patient acromégal c'est une maladie où on sécrète de l'hormone de croissance où on a des témoignages assez historiques de vertèbres qui poussent on a la tumeur qui est prise en autopsy après et en plus il prenait les tumeurs et il sait lui-même qu'il allait les étudier au microscope. Dans les premières classifications de tumeurs cerebrales c'est lui qui se la fait aussi. Donc c'est absolument extraordinaire et des choses qu'on ne voit plus pour lui les plus grosses tumeurs étaient les tumeurs hypophysaires qui pour nous sont les plus petites tumeurs. Heureusement les choses changent et vous voyez un de ses croquis vite fait pendant les chirurgies de ce type de tumeurs. C'est aussi lui le premier à utiliser la radiographie qui venait d'apparaître la radiographie c'est tournant au 19-20ème donc il avait été celui le premier à aller enlever une balle de fusil d'un soldat. Il a fait des bouquins avec des dessinateurs mais il dessinait lui-même très très bien et ces bouquins sont absolument superbes ce sont de véritables œuvres d'art tant sur le plan technique que sur le plan du cran d'avoir fait ça à l'époque que sur le plan de la beauté artistique. Et pour nous ce qui nous importe beaucoup sur le plan moderne c'est ce qu'il a inventé l'électrochirurgie c'est-à-dire que maintenant la plupart de la coagulation est faite avec un courant électrique et l'électrocoagulation ça a beaucoup beaucoup changé les manières d'opérer et quand on voit ce sont les courbes de survie des patients toutes pathologies confondues on voit Orsley qui a été considéré comme un peu brutal par Cushing en bas donc les patients au fur et à 10 années survivent moins on a Cushing avant l'électrochirurgie au milieu et tout en haut on a Cushing après l'électrochirurgie donc c'est pas un gadget c'est-à-dire que coaguler avec de l'électricité ça fait augmenter la quantité de patients qui peuvent survivre aux chirurgies. A partir de là la neurochirurgie moderne était née c'est-à-dire qu'on avait de l'anesthésie on a de la sepsie on a des fonctions cérébrales et en plus on a de l'instrumentation qui commence à devenir de l'instrumentation moderne avec de l'électrochirurgie tout est réuni pour que la neurochirurgie moderne se mette en place c'est le cas pour d'autres types de chirurgies aussi mais c'est vrai que le cerveau c'est nécessairement un peu plus effrayant que pour d'autres j'aime bien quand même citer Wilder Penfield qui est quand même un monsieur très important qui était un chirurgien canadien qui lui a fait le premier les chirurgies éveillées fin des années 30 donc c'est pas une idée très neuve de la chirurgie éveillée d'opérer les patients éveillés donc il a fait de la stimulation électrique pour perturber le cortex des patients et faire de la cartographie des fonctions cérébrales ça a permis d'avancer beaucoup 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 dans la manière dont on aborde dont on aborde le cerveau sur le plan physiologique et puis même pour nous chirurgiens de voir d'avoir les fonctions en direct c'est quand même c'est quand même plutôt intéressant et ça a apporté beaucoup beaucoup pendant qu'après les années 30, 50, 60 les gens ont développé des microscopes les microscopes opératoires ne sont arrivés que dans les années 60 voire 70 en neurochirurgie c'est arrivé très très tard et pendant que nous il y a des neurochirurgiens qui se cassent un peu la tête il y a une bande d'illuminés qui se mettent à faire de la trépanation pour libérer l'âme ou pour je sais pas quoi enfin en tout cas il y a à faire de la trépanation maison il y a même Fielding donc une détenante de ça qui s'est présentée très courtement à la présidentielle américaine bon je suis pas sûr que ça passerait beaucoup votez pour moi vous serez tous trépanés je suis pas sûr que ça passe encore beaucoup bon ça c'est plus pour l'étonnement en tout cas que ça peut susciter en France nous on a deux neurochirurgiens piliers de la neurochirurgie française à gauche Thierry de Martel à droite Clovis Vincent alors c'était à la base de neurologues en fait qui se sont mis à faire de la neurochirurgie parce que la neurochirurgie vient des chirurgiens qui se sont mis à faire de la chirurgie crânienne et aussi des neurologues ça c'est français ça d'ailleurs qui se sont mis à faire de la neurochirurgie et donc Clovis Vincent et Thierry de Martel ont été les premiers neurochirurgiens français Thierry de Martel qui a inventé le trépan qu'on utilise toujours actuellement et puis Clovis Vincent qui était considéré comme un excellent opérateur que chez Ingeti c'était un des meilleurs opérateurs qu'il avait jamais vu et c'est lui aussi si je ne veux plus qui a opéré Maurice Ravel quand il avait sa démence bon le truc c'est que c'est un début un peu troupe parce que Thierry de Martel avait très encouragé son fils à faire la première guerre mondiale son fils a mort à la guerre et quand les allemands sont rentrés dans Paris Thierry de Martel n'a pas supporté de voir les allemands revenir et donc il s'est suicidé à ce moment là C'est triste c'était quelqu'un de très brillant et Clovis Vincent a inventé une technique de motivation personnelle des soldats qui revenaient du front ce qui s'appelle le torpillage qui était une manière de les motiver avec des déchanges électriques et ça a fait un peu scandale donc c'est pas un début très très glorieux de la neurochirurgie nous à Rennes quand même il faut que j'en parle un peu en fait la neurochirurgie rennaise elle est née à Saint-Malo par un chirurgien malouin qui s'appelait Daniel Ferret qui avait appris un peu sur le front et après qui est venu à Rennes donc on a une de ses premières publications de Daniel Ferret de Saint-Malo puis après on est c'est allé dans plusieurs cliniques mais c'est pas tout de suite allé au CHU Daniel Ferret est mort d'un infarctus fin des années 50 et donc c'est Jean Péquer qui était un des dernières internes de Chloïse Vincent en fait qui est venu avec d'autres comme Olivier Sabourot par exemple pour faire la neurochirurgie sur le point universitaire et pour faire ce qui va être un très grand service puisque quasiment tous les services du Grand Ouest ont été créés à partir d'internes formés par Jean Péquer et le service de Rennes est d'ailleurs le troisième service de France dans l'histoire il a été créé en 1948 ce qui est très très tôt maintenant nous la neurochirurgie c'est moins drôle on a de la navigation pour savoir où on est on a de la fluorescence à droite pour savoir où sont les tumeurs elles sont jaunes fluos donc tout le monde peut être neurochirurgien on voit même des cellules en direct on a de la microscopique en focale on a de l'IRM par opératoire donc maintenant on a plein de gadgets mais en fait ça manque de crans par rapport à ceux qui faisaient ça sans cesser psy avec des instruments enrouillés mais toute la base a été faite grâce à ces gens là maintenant les développements de la neurochirurgie ils se font notamment la neurochirurgie fonctionnelle la modulation il n'y a pas que la lésion ça demande une analyse et une technicité assez fine et puis on a de plus en plus de technologies intéressantes mais qui font bien pauvres parents par rapport à enfin ça n'est que de l'évolution technologique normale comparativement aux bons qui ont pu être fait notamment fin 19ème avec l'apparition d'Harvey Cushing et de ses contemporains je vous remercie pour votre attention et j'espère ne pas avoir parlé trop vite merci beaucoup merci venez nous rejoindre et puis c'est Manon Manon Offray qui va qui va maintenant prendre la suite donc je l'ai présenté tout à l'heure je pense que c'est c'est bien et puis on reviendra ensuite vers vous et vers les autres intervenants pour les questions alors mon rôle aujourd'hui ça va être de vous parler de destinées singulières de patients qui ont aussi fait l'histoire des neurosciences alors on parle de neurosciences mais il faut savoir que le terme neurosciences est tout assez récent en fait il date des années 60 et il serait plus vrai de dire plutôt l'histoire du cerveau l'histoire de l'exploration du cerveau dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui le cerveau on peut dire qu'il a deux histoires une histoire biologique donc qui est celle de son évolution en tant qu'organe et une histoire culturelle où là on va avoir une imbrication de l'histoire de la médecine de l'histoire sociétale de vraiment beaucoup beaucoup de choses qui sont vraiment imbriquées dans cette histoire culturelle et notamment la construction de la neurologie en tant que discipline donc qui date vraiment du 19e siècle et là où la France a joué un rôle majeur la construction de la vision que sont les neurosciences donc d'une approche qui rassemble beaucoup de disciplines au travers d'un objectif commun l'évolution de l'exploration et de la compréhension du cerveau alors Pierre-Jean vous a expliqué un petit peu l'histoire de l'approche du cerveau mais il y a eu l'abord anatomique avec les trépanations les dissections comprendre l'anatomie du cerveau humain comparativement à celle du cerveau des animaux et puis l'abord expérimental ou à l'aide de lésions en se basant sur des patients qui présentaient des lésions en faisant des lésions chez les animaux en utilisant l'électricité et bien on pouvait explorer finalement le fonctionnement du cerveau et enfin il y a eu aussi une évolution des représentations du cerveau et de ses pathologies évidemment une évolution du cerveau qui était dans l'antiquité pas forcément considérée comme le siège de l'âme et de la pensée et puis une évolution de la représentation notamment des pathologies psychiatriques dans la société et une grande partie de nos connaissances sur les fonctions cognitives et les comportements sociaux elles découlent de cas historiques donc il y en a plusieurs là je vous en ai représenté quelques-uns mais ces cas vraiment ont été des moments de rupture dans l'histoire qui ont permis de faire avancer les connaissances sur le cerveau on va commencer par le cas de monsieur Leborg qui est un patient français donc Paul Broca vous en avez entendu parler tout à l'heure et bien Paul Broca c'était vraiment un touche-à-tout du 19e siècle il était médecin il était ce qu'on appellerait aujourd'hui neurologue il était aussi très intéressé par tout ce qui tournait autour de l'anthropologie vraiment un grand curieux et il faisait aussi beaucoup d'anatomie il travaillait à Bicêtre en tant que chirurgien notamment et en 1861 on lui emmène un patient qui s'appelle monsieur Leborg et on emmène ce patient à Broca pourquoi ? tout simplement parce que ce patient présente une infection au niveau des membres et on demande à Broca de traiter cette infection ce qui provoque l'intérêt de Broca c'est qu'en fait le patient monsieur Leborg présente un trouble de la parole il ne peut dire que le mot temps quoi qu'on lui pose comme question et quoi qu'on lui demande en fait il répond toujours la même chose avec des intonations différentes et il essaye parfois de faire un geste de la main pour appuyer ses paroles mais finalement il n'arrive à prononcer que le mot temps donc ça intrigue beaucoup Broca qui prend un intérêt pour ce patient le patient va décéder assez rapidement malheureusement des suites de sa pathologie et Paul Broca décide de faire une autopsie et de prélever son cerveau et donc il le montre quelques heures après la mort du patient à la société d'anthropologie alors vous connaissez sûrement cette citation de Pasteur qui dit que le hasard ne favorise que les esprits préparés et bien c'est effectivement le cas pour Broca finalement la rencontre avec Leborg a été un hasard mais elle est survenue dans un contexte très particulier et donc on voit que Broca n'a pas choisi de disséquer le cerveau de M. Leborg mais plutôt de le conserver parce qu'il souhaitait en fait le préserver et le déposer dans le musée du Puitrin il a fait plusieurs publications à l'issue de cette rencontre avec ce patient et une à la société d'anthropologie de Paris la première et la seconde à la société d'anatomie donc dans ces deux sociétés il a présenté le cas de M. Leborg en disant que finalement ce cerveau qu'il leur présentait et l'observation clinique qu'il présentait donc de cette perte de parole de ce trouble de la parole et bien elle venait à l'appui des idées que professait un autre scientifique qui était M. Bouillot donc il faut bien se dire qu'en fait ces observations ne sont pas arrivées comme un coup de tonnerre par hasard en fait c'était vraiment inscrit dans des réflexions de l'époque et notamment ça venait de réflexions qui étaient issues de la phrénologie donc la phrénologie c'est une discipline qui avait été inventée par François-Joseph Gall et si vous connaissez l'expression la bosse des maths ça vient un petit peu de ce monsieur-là qui considérait que l'on pouvait voir disons les caractéristiques et les caractéristiques notamment intellectuelles des gens en tâtant leur crâne et en touchant des zones où il y avait des bosses et ces bosses correspondaient à une surfonctionnalité chez ces patients-là chez ces sujets-là et donc cette pseudo-science qu'on appelle un petit peu comme ça maintenant elle était en fait la première approche de se dire que le cerveau avait des zones spécifiques pour certaines fonctions pour certaines caractéristiques donc monsieur Bouillaud était un scientifique qui adhérait un petit peu à ces idées de la phrénologie en tout cas il adhérait à l'idée qu'il y avait des zones du cerveau ou des zones du crâne qui étaient vraiment spécifiques pour des fonctions et il avait son gendre qui était Ernest Bertin qui défendait aussi cette position à l'inverse d'autres scientifiques de l'époque dont monsieur Pierre Graciolet qui était anatomiste et qui lui pensait que le cerveau fonctionnait comme un tout et non pas avec des fonctions localisées et donc Broca avait assisté à un débat assez chaud dans une société avant de voir monsieur Broca avant de voir monsieur Leborg au sujet de ce dualisme finalement fonctionnalité où le cerveau est un tout il faut savoir que Broca n'était pas le seul vraiment à avoir aussi ces approches on a découvert un petit peu plus tard qu'il avait été précédé par un autre médecin Marc Dax et par son fils Gustave Dax sur l'idée que le langage était associé à une zone particulière du cerveau et notamment à un hémisphère particulier dans tous les cas il présente son observation à ses collègues scientifiques et médecins en présentant en associant finalement une lésion anatomique au niveau du cerveau à une observation clinique donc c'est un petit peu ce qu'on appelle l'anatomopathologie et l'approche vraiment où on associe ce que l'on observe sur le plan biologique à des caractéristiques comportementales et cliniques et donc il estime que la fémie qu'il appelle à l'époque ce trouble de la parole est liée à une anomalie une lésion qu'il a retrouvée au niveau du cerveau de ce patient et donc il estime que finalement c'est une première observation qui est tout à fait intéressante et qu'il faut la nourrir d'autres observations donc quelques temps plus tard il aura le cas de monsieur Lelon et il va aussi rassembler d'autres cas jusqu'à publier donc un petit peu plus tard cette observation sur la fémie avec à l'appui de sa théorie 25 cas donc qui sont à la fois ses patients et ceux de ses collègues donc c'est vraiment la théorie on a donc appelé cette zone cérébrale l'air de Broca et c'est là où on a eu la théorie que finalement le langage était associé à une zone particulière au niveau du cerveau donc on parle de rupture et continuité en fait en 1906 un Pierre-Marie qui est un neurologue qui est aussi très connu vient en fait contredire la théorie de Broca il vient présenter des arguments contre cette doctrine et il faut savoir que cette argumentation va susciter un débat extrêmement houleux en France mais aussi à l'étranger puisque vous voyez que suite à la publication de son ouvrage en 1906 il y a une multiplication des publications sur la localisation du langage que ce soit en France ou à l'étranger dans tous les cas finalement l'air de Broca donc la découverte de Paul Broca elle finit par se positionner comme une théorie dominante elle est suivie par la découverte par un autre médecin d'une aire qui est elle associée plutôt à la compréhension du langage Broca associait la lésion qu'il avait trouvée chez monsieur Le Borne à une lésion d'une zone contrôlant la production du langage donc pendant très longtemps on a eu cette approche avec le langage chez l'homme qui est contrôlé par deux aires majeures qu'on appelle l'air de Broca et l'air de Verniqueux et ces deux aires communiquent avec le faisceau arché donc ça c'est vraiment une découverte qui s'inscrit dans la continuité mais qui a aussi été finalement pu être observée grâce à une rupture mais qui a été une idée dominante pendant extrêmement longtemps il faut savoir qu'aujourd'hui on considère toujours qu'il y a des zones du cerveau qui ont des fonctions spécifiques mais on considère aussi que le cerveau agit comme un tout comme un réseau et donc qu'il n'y a pas seulement une aire particulière qui contrôle une fonction particulière mais que le cerveau fonctionne vraiment plus comme un tout dans tous les cas le cerveau de monsieur Le Borne ce patient il a été conservé par Broca au musée du Puitrin il a été décrit de très nombreuses fois dans la littérature et dès qu'on a eu l'avènement des techniques d'imagerie cérébrale et bien les scientifiques et les médecins sont aussi réappropriés ce cerveau et l'ont étudié donc vous voyez dans les années 80 avec le scanner et puis ensuite plus récemment avec l'IRM afin de mieux comprendre finalement ce qui se passait dans le cerveau de ce patient d'autant plus que Broca ne l'avait pas disséqué et donc que finalement l'étendue de la lésion n'était pas connue et donc pouvait potentiellement remettre en cause finalement la théorie et la dernière publication à ce sujet elle date de 2015 et elle intègre disons des données beaucoup plus récentes de tractographie avec vraiment l'analyse des fibres blanches de comment communiquent les neurones entre eux et montre que finalement la lésion qu'on a retrouvée chez monsieur Le Borne et la lésion que Paul Broca avait associée à une lésion de l'air du langage elle était finalement beaucoup plus profonde et beaucoup plus diffuse avec des conséquences d'atteinte corticale donc d'atteinte du cerveau dans son ensemble beaucoup plus importante que ce qu'avait présenté Broca donc on a parlé de Broca on a parlé du cerveau du patient mais finalement qui était ce patient et bien étrangement il n'y a qu'une personne qui s'est vraiment intéressée à savoir qui était ce patient c'est ce chercheur polonais qui s'est intéressé à vouloir en fait comprendre finalement qui était monsieur Le Borne et c'est lui qui a permis de découvrir que monsieur Le Borne s'appelait en fait Louis Victor qu'il était donc fils d'un instituteur assez éduqué contrairement à ce qu'il y avait il y avait pu être dit sur lui comme quoi c'était quelqu'un qui était idiot et sans éducation et qui souffrait en fait d'épilepsie dans son enfance et donc chez qui cette lésion de la zone finalement qui contrôlait potentiellement le langage était apparue suite à une longue maladie et ce malheureux patient a vécu 21 ans à Bicêtre donc à l'hôpital puisque sa famille ne pouvait pas forcément s'occuper de lui en termes de finances et que lui ne pouvait pas travailler puisqu'il ne pouvait pas parler et ensuite il a eu beaucoup de soucis également de santé secondaire donc monsieur Le Borne c'est un patient qui a permis par sa rencontre avec Paul Broca de faire vraiment avancer la compréhension de la fonctionnalité cérébrale du langage au-delà de ce qui était à l'époque mais il faut bien comprendre que cette discussion elle s'intégrait vraiment dans le fil d'idées qui étaient développées auparavant par d'autres personnalités que Broca une personne dont tous ceux qui ont étudié un petit peu la psychologie la neurologie ou la neurochargée ont entendu parler évidemment c'est Phineas Gage alors Phineas Gage aujourd'hui il fait partie de ce qu'on pourrait appeler le folklore médical et son histoire est bien souvent extrêmement déformée et ça devient presque une caricature donc l'idée aujourd'hui c'était aussi de resituer un petit peu l'histoire de Phineas Gage dans la réalité en se basant vraiment sur les faits historiques donc l'histoire de Phineas Gage elle commence vraiment en 1848 à côté de Cavendish dans le Vermont aux Etats-Unis c'est le jour en fait le 13 septembre 1848 c'est le jour d'un accident extrêmement grave qui va toucher Phineas Gage qui jusque là se portait extrêmement bien donc il faut savoir qu'à l'époque la dynamite n'existait pas encore et que Phineas Gage travaillait sur des chantiers pour créer en fait des voies ferrées donc des voies de chemin de fer et donc pour créer ces voies de chemin de fer ils avaient besoin d'exploser des rochers et de faire en fait de la place pour créer vraiment ce chemin et donc comme ils n'avaient pas de dynamite ils utilisaient un autre procédé que vous avez représenté sur la diapositive et qui impliquait en fait de tasser vraiment de la poudre et du sable et puis une mèche avec une barre de fer donc la barre de fer elle est représentée ici c'est vraiment pour l'échelle pour voir à peu près à quelle taille cela correspondait et normalement en mettant en fait le sable et bien on va provoquer en fait le souffle de l'explosion va être dirigé vers le bas et non pas vers la personne qui tasse avec sa barre de fer et malheureusement pour Phineas Gage le 13 septembre il a une faute d'inattention et vraisemblablement il oublie de mettre le sable ou alors il touche la poudre avec sa barre de fer avant de mettre le sable et ce qui devait se passer se passa c'est à dire que la barre de fer est projetée en hauteur et malheureusement pour lui il se situe en zone très très proche et donc il se prend la barre de fer en pleine figure et la barre de fer le traverse son visage de part en part et retombe à 25-30 mètres derrière lui en portant avec elle une fraction de son cerveau et de sa boîte crânienne donc l'accident est évidemment tout le monde pense qu'il va mourir dans l'immédiat bien sûr ses collègues qui sont sur place sont assez estomaqués de le voir se relever il l'emmène dans une charrette jusqu'au médecin et puis on retrouve dans les journaux qui suivent à peu près l'accident même jusque dans les mois suivant l'accident des annonces alors avec un titre plus ou moins on va dire empathique donc un accident horrible un fait étonnant ou revenu d'entre les morts mais l'article que j'ai vraiment préféré c'est celui-ci qui date donc de novembre 1848 et qui dit qu'en fait la tête de Gage est inestimable puisqu'il a survécu à son accident et que finalement le cas est le plus remarquable qui a été enregistré et que si on le lisait pour la première fois dans un roman il semblerait ridiculement absurde mais la vérité est étrange plus étrange que la fiction puisque en effet Phineas Gage va survivre à cet accident effroyable il est pris en charge par deux médecins dont le docteur Harlow et la prise en charge initiale c'est vraiment plus d'apporter du confort et d'arrêter l'hémorragie qu'il y a vraiment au niveau du visage et puis au niveau du crâne sachant que c'est transpercé de part en part et qu'il y a du cerveau qui sort il vomit du cerveau c'est assez effroyable donc les premiers soins on appelle sa mère qui vit dans un village un petit peu plus loin pour qu'elle vienne on appelle le prêtre tout le monde s'attend on prend ses mesures pour le mettre dans un cercueil à sa taille donc tout le monde s'attend à ce qu'il ne passe pas la nuit et à la stupeur de tout le monde Phineas Gage survit et il survivra très très longtemps à cet événement donc à cette époque Pierre-Jean vous l'a bien dit il n'y a pas vraiment d'anti-infectieux il n'y a pas vraiment d'asepsie et en fait même s'il s'est pris une barre de fer qui est normalement traînée par terre finalement il n'a pas d'infection cérébrale qui lui soit létale il a bien un moment où il a été comateux et où il y a eu vraisemblablement une infection fongique mais son médecin a eu vraiment les bons réflexes à l'époque et a fait en sorte de drainer la plaie et vraiment d'évacuer tout ce qui pouvait poser un problème et donc Phineas Gates survit donc c'est vraiment un cas exceptionnel surtout pour l'époque et il met quand même du temps à se remettre vous vous doutez bien d'une telle plaie que ça met un petit peu de temps mais en tout cas le temps qu'il met à se remettre c'est plusieurs mois à presque une année et pendant ce temps-là disons la notification de son accident elle parvient dans les journaux et puis elle parvient aussi à d'autres médecins qui n'y croient évidemment pas puisque la barre de fer c'est un mètre de long c'est quasiment 6 kilos donc on se dit bien quelqu'un qui prend ça dans la figure ça paraît un petit peu aberrant qu'il survive et donc ça vient aux oreilles du professeur Bigelow qui est un professeur de chirurgie à Harvard et qui donc demande à avoir des informations sur ce cas et qui se rapproche de Harlow et qui demande aussi à avoir à récupérer des informations médicales et des informations de témoins de l'accident parce qu'il ne croit absolument pas à ce qui s'est passé et finalement à la fin de l'année 1849 il fait venir Gage et Harlow à Boston pour voir de lui-même le patient qui a survécu et voir finalement si c'est vrai ou pas et donc il se rend compte qu'effectivement ce n'était pas un mensonge et il fait mouler un masque autour du visage de Gage donc vous voyez que le visage est un petit peu déformé quand même ce qui n'est pas forcément surprenant parce que ça c'est une réconstitution qui a été faite assez récemment mais ça montre un petit peu ce que ça peut donner sur un visage donc avec notamment des lésions vraiment à l'entrée et à la sortie de la barre de fer et donc vraisemblablement Gage en 1849 1850 il a encore des traces assez importantes de son accident et notamment une paralysie du visage à un certain endroit donc Bigelow il est assez estomaqué et il demande à Gage de lui donner sa barre de fer et il prend un crâne qui n'est pas le crâne de Gage mais le crâne d'une autre personne pour simuler le passage de la barre de fer et voir si ça peut réellement se produire et donc c'est cette gravure que vous avez dans l'article de Bigelow qui montre finalement le passage de la barre de fer dans le visage d'un humain et donc il fait conserver la barre de fer dans le musée qui était proche de l'université de Harvard et on inscrit sur la barre que c'est la barre de fer qui a traversé le visage de Phineas Gage et donc il n'est pas mort donc à nouveau suite à l'article de Bigelow on en parle beaucoup dans les médias et jusqu'en France j'ai retrouvé un article de 1850 qui retrace en fait l'histoire de Phineas Gage et notamment l'histoire de sa survie ensuite il y a assez peu de données qui subsistent sur le devenir de Phineas Gage entre 1850 et 1852 il reste aux Etats-Unis il fait plusieurs travaux il est chez plusieurs employeurs et puis finalement en 1852 il part au Chili avec une autre personne pour travailler et notamment il va conduire des diligences en 1854 vraisemblablement il réclame sa barre de fer donc ça c'est une note qui est conservée au musée à Harvard où on voit que Phineas Gage demande à ce que sa barre de fer lui soit restituée en 1859 sa santé devient très précaire Arlo qui le suivait jusque là perd sa trace et en fait on sait aujourd'hui que Phineas Gage revient à San Francisco où sa famille a déménagé parce qu'il est vraiment en très mauvaise santé il fait beaucoup de crises d'épilepsie il est en très très mauvaise santé et en fait il va décéder en mai 1860 à San Francisco et on a retrouvé notamment son avis de décès et puis dans le registre du cimetière le jour où il a été enterré et la raison de son décès donc épilepsie c'est une crise de grand mal qu'il a fait mais l'histoire ne s'arrête pas là puisqu'en fait son médecin donc Arlo le médecin qui l'avait pris en charge initialement il est en fait obnubilé par Gage comme il le dit dans sa publication qu'il le doit à la science de ne pas perdre de vue ce patient qui est tellement exceptionnel et donc il va le traquer au maximum pour vraiment retrouver la trace de Gage entre le moment où il a perdu sa trace quand il est parti du Chili et finalement il réussit à retrouver la trace de Gage en 1866 il réussit à retrouver les coordonnées de la mère de Gage et donc il apprend par ce biais là que Gage est décédé et il est tellement en fait obnubilé par ce patient et il veut tellement garder une trace de ce patient qu'il fait exhumer le corps de Gage et il récupère le crâne donc plusieurs années après la mort de Gage en fait le cerveau n'est évidemment plus exploitable entre guillemets et donc c'est le grand regret de Harlow c'est de ne pas avoir pu mettre ses mains sur ce cerveau pour comprendre finalement ce qui s'était passé avec cette barre de fer et donc il ramène la barre de fer qu'il a récupérée dans la famille de Gage et le crâne à Harvard et donc vous pouvez voir ici le vrai crâne de Gage avec le visage et vous voyez que ça correspond tout à fait au niveau notamment de la cicatrice du front avec effectivement cette hausse qui n'avait pas été remplacée on peut se poser des questions du coup pourquoi ce patient il est intéressant dans le cadre de la neurologie des neurosciences c'est bien parce qu'il a été extrêmement intéressant par sa survie qui est quand même exceptionnelle surtout à l'époque mais aussi parce que il y a eu plusieurs controverses sur l'état psychologique de Gage donc dans les premières publications de 1848 et 1850 qui sont dans l'immédiat dans les jours suivant l'accident et dans les mois ou l'année suivant l'accident et bien il y a très peu de choses qui sont rapportées sur d'éventuels troubles du comportement ce qui est assez surprenant au vu de la quantité de cerveau qui est partie avec la barre de fer et qui a aussi été enlevé suite à l'infection et au bout d'os de crâne qu'on a dû enlever donc Arlo avait quand même essayé de débrider un petit peu tout ça et la seule mention qu'on a de 1848 c'est Arlo qui dit qu'il réserve en fait ses observations sur l'état mental du patient pour une publication ultérieure qui n'aura pas lieu et en ce qui concerne Bigelow Bigelow qui est resté 8 à 9 semaines avec Gage et bien il ne fait aucune mention d'éventuels problèmes de comportement d'éventuels troubles du comportement et on peut se dire que finalement Gage n'avait pas vraiment de problèmes psychiatriques ou de problèmes de comportement pour autant en 1851 on retrouve un journal de phrénologie qui dit lui attention ce que vous avez lu est faux Phineas Gage bien sûr qu'il a des problèmes psychiatriques bien sûr qu'il a des troubles du comportement donc la phrénologie je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure c'était cette idée d'avoir des zones du cerveau des instincts des penchants des talents des dispositions morales et intellectuelles qui étaient en fait corrélées à des petites bosses et donc si on se fie à cette phrénologie évidemment la zone en fait qui est concernée par qui a été vraiment touchée par le trajet de la barre de fer et bien c'est une zone qui est particulièrement importante dans des on va dire des thématiques qui sont la vénération la bénévolence donc des choses qui en fait sont du comportement social notamment et donc pour ce courant de pensée pour la phrénologie et bien Gage c'est pas possible qu'il n'ait pas de troubles du comportement puisque la zone cérébrale qui a été touchée la zone du crâne qui a été touchée correspond à ces aspects là et il faut bien se dire que 1850 les travaux de Broca n'ont évidemment pas encore eu lieu donc il y a encore un petit peu ce flou artistique sur les fonctionnalités cérébrales Arlo publie un second papier sur Gage après sa mort et donc quand il a récupéré le crâne quand il a récupéré un petit peu les témoignages aussi de l'entourage de Gage et c'est dans cette dans cette publication qu'il dit pour la première fois que Gage n'était plus Gage donc ça c'est quelque chose que vous entendez énormément quand on parle de Phineas Gage c'est cette phrase Gage was no longer Gage qui était dit par ses amis qui finalement ne reconnaissaient plus son comportement par rapport à ce qu'il était avant son accident et en fait c'est cette phrase qui va être extrêmement déformée enfin reprise et déformée et finalement ces premières constatations que Gage n'était plus Gage correspondent en fait à l'état de Gage après l'accident dans l'immédiat donc dans les mois qui vont suivre l'accident mais beaucoup moins sûrement sur ce qui s'est passé ensuite et du coup Arlo dit que finalement mentalement la guérison de ce patient elle était un petit peu vraiment pas complète et qu'il a présenté des troubles jusqu'à la fin qui ont d'ailleurs fait qu'il est décédé suite à des crises d'épilepsie donc vraisemblablement il y avait des dommages un petit peu majeurs qui ont été faits à son cerveau et que le patient était donc atteint mentalement ce qui fait en fait sortir Gage de l'oubli parce qu'il faut savoir que les publications d'Arlo ce n'est pas dans des gros journaux c'est en fait les travaux de David Ferrier qui est vraiment le pionnier écossais de la neurologie et de la psychiatrie et qui faisait des expériences avec l'électricité pour montrer qu'il y avait des zones du cerveau qui étaient vraiment spécialisées dans des actions et donc il a travaillé sur les lobes frontaux donc le lobe frontal c'est vraiment l'avant du cerveau et donc la lésion de Gage correspond à une lésion du lobe frontal et donc il prend l'exemple de Gage et notamment les dires de Arlo et de la publication qui a été faite après la mort de Gage pour dire que finalement Phineas Gage c'est l'exemple parfait chez l'homme de ce qui se passe quand il y a des atteintes des lobes frontales et c'est ça qui remet un petit peu Gage au goût du jour là vous voyez une photo de 1915 où des gens viennent voir en fait le masque de Gage le crâne de Gage et la barre de fer donc au musée de Harvard et donc l'histoire de Gage reste un petit peu dans les annales médicales et elle va sûrement surtout être remise au goût du jour par les travaux des Damasio donc qui eux travaillent donc aux Etats-Unis sur les aspects à la fois émotionnels mais aussi sur les pathologies du lobe frontal et ils ressortent en fait le cas de Gage en utilisant les techniques modernes et ils disent voilà nous on va on a en fait modélisé le trajet de la barre de fer et de ce fait on montre bien que la symptomatologie de Gage elle était complètement liée aux atteintes de ce lobe frontal et Damasio publie un ouvrage en fait l'erreur de Descartes dans lequel il décrit Gage de façon assez lyrique et de façon extrêmement caricaturale et c'est de cet ouvrage en fait que vient l'idée que Gage était une bête en fait un animal qui ne pouvait plus contrôler ses pulsions et qui est mort en fait comme un alcoolique dans les bas-fonds ce qui n'est absolument pas vrai et Gage a été réhabilité par Malcolm Macmillan et Mathieu Lena qui ont fait une enquête assez majeure sur justement ce patient en vraiment se référant aux publications initiales et en essayant de reproduire vraiment le trajet de Gage après son accident et notamment cette idée que s'il a été capable pendant sept ans de conduire des diligences avec donc de transporter des passagers d'être au Chili de revenir à San Francisco c'est que finalement il avait quand même une certaine structure sociale et une certaine structure comportementale qui fait que finalement ce n'était pas cette bête sauvage que les Damasio ont présentée et donc la technique l'évolution de la technique on a vu que voilà l'histoire de Gage est tellement époustouflante même aujourd'hui qu'elle suscite toujours autant d'intérêt et donc les évolutions techniques font qu'il y a toujours des chercheurs qui s'intéressent au crâne de Gage et à reproduire finalement le trajet de Gage et la barre ce que la barre a abîmé dans le cerveau de Gage ce qui reste évidemment complètement du domaine de la présomption puisque le cerveau de Gage a disparu et que chaque cerveau est différent et assez propre en fonction d'une inclinaison de la barre et bien évidemment on peut s'attendre à ce qu'il y ait des lésions qui soient totalement différentes et jusqu'à très récemment en fait de Gage on n'avait que ce masque et ce crâne et c'est une jolie histoire qui s'est déroulée vraiment au milieu des années 2000 où des photographes en fait des gens qui collectionnaient des daguerréotypes ont mis en ligne une photo qui pensait être celle d'un chasseur de baleines et des gens qui connaissent vraiment le milieu des chasseurs de baleines leur ont dit mais non c'est absolument pas un pieu pour chasser les baleines ce qu'est cette personne c'est pas un chasseur de baleines du tout et quelqu'un a suggéré que c'était peut-être Phineas Gage du fait de la présence de cette barre de fer et donc il y a eu une petite enquête qui a été menée par ce couple et puis aidée par évidemment d'autres scientifiques et des médecins et ils ont comparé le visage sur la photo avec le masque de Gage et ils ont vu que sur finalement la barre de fer que tenait Gage enfin que tenait la personne sur la photo il y avait des inscriptions qui correspondaient finalement exactement à les inscriptions qui étaient sur la barre de fer de Gage et c'est donc comme ça qu'aujourd'hui on sait que Phineas Gage avait ce visage et qui n'est absolument pas non plus un visage complètement déformé donc il l'avait bien récupéré après son accident et que vraisemblablement cette personne n'était probablement pas la bête qui a été décrite par Damasio et qu'il avait vraisemblablement réussi à récupérer de son accident en grande partie et c'est là potentiellement où on a cette idée de la plasticité cérébrale qui est aujourd'hui une des nouvelles approches de l'histoire de Phineas Gage c'est de dire que peut-être que ce patient il avait certes eu des lésions dramatiques mais qu'il a aussi récupéré des fonctionnalités et c'est ce qu'aujourd'hui on a comme on va dire image des suites potentielles de troubles cérébraux donc voilà pour l'histoire de Phineas Gage Marc si tu veux continuer merci merci beaucoup Manon et bien on va donner donc la parole maintenant au professeur Vérin voilà qui va nous parler de l'histoire ben voilà de Parkinson merci beaucoup Manon merci Manon merci Maët et merci Michel de nous inviter nous nous donnons l'occasion de parler au nom des neurosciences puis de l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes dans le cadre de cette semaine du cerveau alors j'ai choisi de parler de la Mike Parkinson parce que je m'en occupe depuis longtemps et voilà j'aime bien cette thématique et puis je trouve que c'est un bon exemple assez emblématique de comment évoluer les neurosciences avec à la fois comme on l'a dit des ruptures et une continuité c'est-à-dire que les neurologues ont observé ce qui se passait ou les neuroscientifiques ce que les autres faisaient et puis ont assemblé les pièces et puis d'autres ont eu étaient anticonformistes ont eu des ruptures et ont fait progresser de manière fulgurante les choses donc l'évolution n'est pas linéaire elle est faite de ruptures et aussi de continuité voilà donc il faut parfois être un peu anticonformiste pour être créatif c'est vrai en science c'est comme en art en fait dans le fond voilà alors comment ça avance cette affaire ça ne veut pas avancer bon on va y arriver j'espère non ça ne marche pas on l'a essayé pourtant tout à l'heure il me semble je fais une autre tentative non plus je ne sais pas si derrière j'acquis quelqu'un peut venir ah voilà ça y est non non mais bon en mode dégradé c'est pas grave c'est trop dommage alors il y aura plusieurs étapes que je vais vous décrire qui partent de la clinique de l'observation ça c'est très important les médecins ils observent les chirurgiens aussi ils observent et puis de là ils ont des conclusions ou des hypothèses donc la clinique c'est essentiel pour faire avancer les neurosciences et observer les choses et donc le premier d'entre eux il est assez anticonformiste c'est James Parkinson alors c'est un médecin son papa a été médecin et chirurgien à Londres lui il est médecin mais il est aussi géologue il est paléontologue il est politicien et assez anticonformiste parce qu'il était il vient en royauté il était à Londres et il a écrit des pamphlets pro-révolutionnaires il a observé la révolution française il était très admiratif de ce qui se passait en France il a même dit-on essaie de participer à un complot contre le roi d'Angleterre enfin chose est-il qu'il était très curieux et puis en 1817 il publie l'observation de six patients il n'en a vu qu'un en réalité examiné un seul et il a observé cinq autres dans la rue et ces patients avaient la particularité ah bah décidément voilà la particularité d'avoir comme il le décrit en anglais bien entendu j'ai traduit un mouvement trémulant involontaire associé à une diminution de la force musculaire survenant dans les parties du corps au repos au repos ça c'est un point très important même soutenu même en supportant le bras vous voyez avec une propension à courber le tronc en avant et à passer de la marche au pas de course le sens et l'intérêt restant intact alors ça c'était l'observation la première observation de ce qu'on va appeler plus tard d'Amélie de Parkinson si ce n'est que Galien médecin grec au second siècle après Jésus-Christ avait déjà décrit le trombe en repos et puis un autre médecin qui était hollandais enfin français qui a exercé en Hollande qui s'appelle Francis Silvius de Labboe et qui a décrit aussi le trombe en repos alors Silvius il est très connu en particulier des neurologues tous ceux qui sont de garde et qui débouchent les artères il a décrit l'artère cérébrale moyenne qu'on appelle aussi l'artère Sylvienne et puis aussi la scissure de Sylvius alors en fait on dit la mal de Parkinson mais les travaux de James sont restés un peu dans l'oubli pendant quelques décennies et c'est Charcot en 1880 qui a remis au goût du jour la description de James Parkinson et qui a décidé et ça c'est assez emblématique de ce qui se passait à l'époque les gens étaient révérencieux ils étaient respectueux de ce qu'avaient fait les autres ce n'est pas toujours le cas actuellement et donc il a dit on va appeler la maladie de Parkinson et lui au delà du tremble de repos a décrit la rigidité c'est le deuxième élément du trépied symptomatique de la maladie de Parkinson c'est la rigidité et puis il était assez observateur et il essayait des choses et puis il s'était aperçu que ce qui bloquait ce qu'on sait maintenant en bloquant ce qu'on appelle un neurotransmitter qui s'appelle l'acétylcholine donc les anticholinergiques améliorent les symptômes de la maladie de Parkinson et on sait maintenant que on va y revenir tout à l'heure dans la maladie de Parkinson il y a une baisse d'un neurotransmitter qui s'appelle la dopamine et que quand il n'y a pas assez de dopamine les neurones qui ont comme neurotransmitter l'acétylcholine sont hyperactifs et quand on les bloque on améliore les symptômes donc il avait déjà observé ça il avait écrit les alcaloïdes de la belladone parce que la belladone contient un antropylique c'est pour ça que ça dilate les pupilles ça fait des beaux yeux des belladones devraient être le pain quotidien du Parkinsonien alors la deuxième étape c'est les neuropathologies très bien trop en repos rigidité mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau où se situe la lésion s'il y en a et là c'est une description un patient comme Phineas Gage ou Le Borgne peut en apprendre sur tous les cerveaux et ça grâce à l'observation clinique bien faite on peut apprendre extrêmement sur le cerveau de tout le monde et donc c'est une publication de quelqu'un qui avait une tumeur de la partie haute du tronc cérébral alors là c'est une IRM récente mais c'était ça qu'avait le patient en fait c'était un tuberculum c'est-à-dire une tuberculose dans le tronc cérébral en haut du tronc cérébral et ce patient-là bon il n'allait pas très bien mais il avait un tremble en repos il y a des symptômes qui rappelaient ceux de la maille Parkinson étiquetée par Charcot et ce que l'on sait c'est que cette région-là était cette zone-là qu'on connaissait en haut du tronc cérébral et qui recèle une substance qui a un aspect noir vraiment macroscopiquement qui est noir qu'on appelle la substance noire donc ce tuberculum donnait des symptômes parkinsoniens et était dans cet endroit-là qu'on appelle la substance noire étape suivante et là c'est une photo qui est célèbre c'est un neuropathologiste qui s'appelle Friedrich Heinrich Levy et qui a l'idée d'aller voir ce qui se passe dans cette région-là la substance noire alors cette photo il y a quelqu'un qui est très connu dessus je ne ferai pas décrire tout le monde mais ici il y a Levy et puis ici il y a un monsieur qui a l'air très sympathique très gentil c'est à Munich et qui est en fait Aloïs Alzheimer donc en fait Levy était l'élève de Aloïs Alzheimer et donc Levy décrit regarde la région au microscope et il décrit il dessine vous voyez les médecins les chirurgiens étaient d'excellents dessinateurs ça nous fait avancer les choses et il dessine ce qu'il voit et retenez bien ça regardez cette région-là il voit des choses dans des cellules il voit des inclusions et puis il le publie vous voyez c'est Un book der neurologie c'est un livre allemand sur ce qu'il a décrit et puis un peu plus tard là on est en alors ça c'est en 1912 qu'il décrit ça et en 1919 il y a un médecin polonais qui fait son stage à Paris vous voyez à l'époque c'est un peu l'inverse maintenant on va à Londres ou aux Etats-Unis les étrangers venaient à Paris pour apprendre la neurologie en l'occurrence et il s'appelle Tretiakov et Tretiakov revient à une étude plus systématique que Levy sur le substance 3 regarde de plus près et dit oui il retrouve les mêmes anomalies qu'avait décrit Levy et là aussi vous voyez le respect on va appeler ça les corps de Levy pas les corps de Tretiakov mais les corps de Levy il publie sa thèse en 1919 et là ici on a une thèse qui dédie à la joignine qui est un des grands neurologues français et qui j'ai la chance où mon grand-père a fait sa thèse comme directeur de thèse il l'avait à la joignine c'est pas pour ça que je me suis Parkinson mais ça m'est mieux assez de l'évoquer à la joignine voilà alors on parle d'autrement au repos on parle de rigidité il y a un troisième symptôme qui est majeur dans la Parkinson c'est le trépied c'est ce qu'on appelle la kinésie c'est la lenteur des mouvements la difficulté à initier les mouvements et là c'est un type assez génial qui s'appelle Wilson alors il est très connu des étudiants en médecine souvent il nous dit Amel Wilson c'est lui qui a décrit les dépôts de cuivre c'est une maladie génétique dépôts de cuivre mais aussi dans des structures et là on voit une publication de Pierre-Marie qui recommande Wilson pour qu'il puisse faire son stage à Queen Square donc à Londres voyez en lisant je suis heureux de lui donner ce témoignage car pendant de nombreux mois il a travaillé à Bicêtre dans mon service et j'ai pu constater qu'il était instruit et laborieux il a montré ses qualités dans plusieurs travaux originaux qu'il a publiés pendant son cher en fait c'était un bon interne il avait l'œil qui brille Wilson pas mal étape suivante c'est l'étape neurochimique bon très bien les symptômes parkinsoniens tremblements de repos rigidité akinésie c'est lié à des lésions de la substance noire ok mais qu'est-ce que c'est que cette substance noire à quoi elle sert et là une étape majeure rupture c'est père Harvey Emile Carlson qui regarde dans le cerveau et puis qui voit une substance dont on pensait que c'était un sous-produit en quelque sorte de l'adrénaline bon on l'appelle c'est la dopamine et puis il se dit mais peut-être c'est pas un sous-produit c'est peut-être un neurotransmetteur la dopamine dans le fond et puis ça lui vaut le prix Nobel voilà et vous voyez c'est étonnant c'est que ces gens qui ont fait des ruptures l'ont fait jeune je sais c'est des gens jeunes vous voyez Wilson qui était interne en fait ils ont c'est là où on a les idées c'est à 25-30 ans voilà bon et on a le Nobel 40 ans après et donc Carlson obtient le prix Nobel en l'an 2000 et l'étape suivante c'est Anikevitz qui est d'origine austro-hongroise qui est neurologue et qui regarde cette fameuse dopamine qui vient d'être décrite dont le précurseur chimique qui s'appelle la levodopa et regarde où se situe dans le cerveau cette dopamine et il s'aperçoit que cette dopamine est concentrée chez les sujets normaux est concentrée dans les ganguillons de la base c'est vrai ces noyaux grises ces structures profondes du cerveau que j'ai évoquées tout à l'heure on appelle les noyaux grises en trop et puis chez les patients parkinsoniens ils s'aperçoivent que ce que l'on savait déjà la substance soire dégénérait donc qu'elle était noire et devient blanche grise ou blanche et qu'en même temps la dopamine s'effondre au niveau de ces structures là et donc on décrit la voie qu'on appelle maintenant nigrostriatal c'est à dire les neurones qui partent de la substance soire et qui vont vers les ganguillons de la base ce qu'on appelle aussi dans notre jargon le striatum parce qu'en latin c'est le corps strié le corps strié les neurones puis de l'assiette donc c'est un aspect strié donc c'est la voie nigrostriatale et là vous voyez on est dans les années 62 et c'est le départ la révolution dans le traitement la prise en charge de l'analyse parkinson alors pourquoi et bien on s'aperçoit que puisqu'il n'y a pas assez de dopamine dans le cerveau et bien on va en donner alors quand on donne de la dopamine elle est digérée donc on a l'idée de donner le préciseur chimique qui est la lévodopa qui elle est absorbée dans l'intestin monte au cerveau et transforme en dopamine et là améliore de manière absolument spectaculaire les symptômes parkinsoniens vous voyez publication dans le New England Journal of Medicine 1969 de Georges Cotsias ça y est c'est le départ du traitement de l'analyse parkinson par la dopamine alors là une petite vignette on est dans une période pandémique une maladie s'est répandue dans les années 20 qu'on appelait l'encéphalite de phonéconomo et qui entraînait un coma et les patients quand ils se réveillaient du coma quand ils se réveillaient avaient des symptômes moteurs qui étaient extrêmement proches de ceux de l'analyse parkinson avec une lenteur une raideur et parfois un tremblement et ce qu'on appelait l'encéphalite léthargique de phonéconomo c'est en fait probablement un virus mais on n'a jamais réussi à l'isoler peut-être l'isolera-t-on un jour peut-être qu'il reviendra bon ça peut arriver et toujours est-il que c'est cet agent peut-être viral entraînait des lésions de la substance noire donc provoquait des symptômes parkinsoniens et que là aussi logiquement la lévodopa la dopamine améliorait considérablement les symptômes mais ça a été donné occasion à Oliver Sacks que vous connaissez l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau c'est lui qui a décrit parmi ceux qui ont décrit pour la première fois l'efficacité de la lévodopa chez ces patients qui avaient subi cette encéphalite de phonéconomo et qu'il a décrit dans d'excellents papiers dans le Lancet et qu'il a aussi décrit dans un livre et puis qui a été repris au cinéma alors là aussi une étape qui est liée à l'observation clinique j'insiste c'est l'observation clinique il faut être curieux quand on est médecin il ne faut pas dire ouais ouais bon je ne sais pas trop puis on passe non 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 il se passe quelque chose qui n'est pas normal il faut que j'aille jusqu'au bout et parfois c'est une révolution alors c'est un neurologue qui est à Stanford pas une mauvaise école et puis pour se faire des sous il va faire des vacations dans un dispensaire et là il voit arriver des patients de jeunes patients de 20-30 ans qui ont des symptômes parkinsoniens complètement bloqués comme s'ils n'avaient pas de dopamine il en voit un il en voit deux etc qu'est-ce qui se passe et d'apparition brutale assez rapide plus aiguë bon il interroge autour de lui et puis il s'aperçoit que dans d'autres endroits en Californie on a vu la même chose des jeunes devenir parkinsoniens en quelque sorte donc il s'interroge ils font une enquête ils vont voir la police etc on s'aperçoit que tous ces jeunes étaient en fait des héroïnomanes et qui se faisaient eux-mêmes leur héroïne et en regardant ce qu'ils faisaient ils faisaient mal leur héroïne ils produisaient en fait une substance qui s'appelle le MPTP et qui était un toxique qui est un toxique extrêmement violent contre les neurones à dopamine de la substance noire voilà et donc effectivement on leur donne de la dopamine ils vont mieux etc mais ça a été l'occasion et ce produit MPTP était produit par une firme industrie chimique qui le vendait pas cher et donc publication vous voyez dans Science la firme vend moi je veux plus je veux plus je veux plus vendre ça parce que voilà donc elle le vend et puis paf quelques semaines après on le vend 50 fois plus cher parce que c'est devenu le MPTP un produit extraordinaire pour créer des modèles de Mike Parkinson et sans ce modèle là on ne serait pas arrivé à la révolution dont on va parler tout à l'heure donc à évoquer Pierre-Jean de la stimulation cérébrale profonde pour laquelle j'étais à Fauche aujourd'hui vous voyez des fils ennuis alors bien sûr il y a l'astuce en soir il y a les gangliants de la base mais qu'est-ce qu'ils font ces neurones dans la profondeur ils n'ont pas là à fonctionner tout seuls et comment se fait-il que ça provoque des symptômes moteurs quand ils sont touchés et puis est-ce que ce ne sont que des symptômes moteurs dans le fond et ce n'est pas autre chose et là progrès anatomique en parallèle neurophysiologique c'est une publication qui est tout à fait emblématique pour nous neurologues de 1986 qui montre que les circuits les structures sous-orticales sont reliées au cortex on parlait tout à l'heure de réseau etc les neurones sont liés de la profondeur vers le cortex et modulés par la dopamine qui arrive d'en bas et il y a un circuit qui est moteur mais il y a un circuit aussi qui est cognitif frontal qui passe par la région qui a été touchée chez Finans-Gage et puis qui est aussi oculomoteur et puis qui est aussi émotionnel motivationnel ce qu'on appelle le circuit limbique et donc en fait ces gagnants de la base sont maintenant intégrés dans des circuits cortico-si-cortico qui vont réguler en fait l'ensemble de ce que nous sommes c'est-à-dire la motricité l'intellect la cognition et puis les émotions la motivation voilà et ça on le doit à Malande Lang et à côté j'ai fait exprès de mettre cette photo d'un collègue assez génial qui est français qui s'appelle Hannibal Benavid qui est neurochirurgien et c'est grâce à lui qu'on met des électrodes maintenant dans ces structures et dans ces circuits alors ils ont eu tous les deux le prix Lasker qui est pour les chirurgiens un peu l'équivalent du prix Nobel en fait c'est une découverte absolument géniale alors me direz-vous bon ces structures profondes elles sont reliées avec le cerveau le cortex la profondeur à quoi elles servent dans le fond qu'est-ce qu'ils font là dans le fond et là encore une fois la clinique la clinique la clinique David Marsden pour nous c'est un le pape des mouvements aromaux il est à Queen Square c'est un type assez génial vous voyez qu'il est très élégant très brillant j'ai eu la chance moi quand j'étais petit de le connaître de le rencontrer et ce type qui examine les patients dit la question est de déterminer la contribution des ganglions à l'organisation du mouvement j'aborderai le problème du point de vue des preuves cliniques pour conclure par l'hypothèse que les noyaux gris centraux sont responsables de l'exécution automatique de plans moteurs qui ont été appris et voilà tout est dit et en fait on sait maintenant que ces structures profondes pour résumer jouent un rôle de manière essentielle dans l'automatisation de ce que l'on apprend ce qui est vrai en moteur on apprend à faire du vélo on apprend à nager on apprend à marcher c'est ensuite automatisé et puis ça permet de libérer en quelque sorte la surface du cerveau pour faire autre chose donc on peut faire quelque chose de conscient et puis quelque chose d'automatique en même temps on peut chanter philosopher même et marcher mais pas deux choses conscientes en même temps une chose consciente une chose automatique et c'est grâce à ces ganglions de la base parce qu'on fait des choses de manière automatique aussi bien côté moteur que côté cognitif que côté émotionnel aussi et ça à peu près on sait maintenant que dans la vie quotidienne 90% de ce que l'on fait on le fait grâce à eux de manière automatique on marche on parle on voit je parle avec les mains ça c'est mes ganglions de la base qui parlent et donc tout ceci amène à ce que j'ai évoqué c'est de on connaît mieux le rôle fonctionnel des ganglions de la base l'automaticité quelqu'un a l'idée d'aller voir et ça c'est un collègue une découverte soit c'est un cerveau qui est c'est un chercheur qui est impertinent destructif anticonformiste et qui au sein de son cerveau à lui fait des associations que personne n'avait fait soit c'est plusieurs cerveaux qui sont bien faits et qui collaborent plusieurs manières de découvrir des choses et là en l'occurrence c'est plusieurs personnes en même temps assez géniales qui ont eu l'idée de cela ce que découvre un de nos collègues neurophysiologistes qui s'appelle Abdelhamid Benazouz c'est que quand il n'y a plus de dopamine et ça il le regarde chez des singes qui ont bénéficié si je puis dire de lésions de substance soire par le MPTP vous voyez le MPTP qui avait été décrit chez les orinomanes de Californie donc on fait un modèle de Mike Parkinson en quelque sorte c'est des singes qui ont détruit la substance soire et on regarde l'activité des ganglions là-bas c'est ce que fait Benazouz qui lui enregistre les neurones il s'aperçoit qu'une petite structure qui était mise un peu de côté ça s'appelle le corps de Louis qui était sous le thalamus on appelle ça le noyau subthalamique et bien quand il n'y a plus de dopamine ces structures sont hyperactives et quand on la bloque et bien le moment le moment réapparaît c'est-à-dire que les modèles de singes qui étaient rendus Parkinsoniens par le MPTP si vous bloquez cette structure subthalamique même quand il n'y a plus de dopamine et bien le singe remarche et très rapidement et bien on passe chez l'homme et Aline-Louis Benhabide qui est ici avec mon collègue Pierre Polac qui est neurologue à Grenoble invente la technique de stimulation cérébrale profonde du noyau subthalamique et auparavant Aline-Louis Benhabide avait inventé la technique pour le contrôle du tremblement c'est ce que j'ai fait ce matin avec mon collègue Jarria et donc il développe la stimulation subthalamique et qui a révolutionné la prise en charge et là on est dans les années 90 au milieu des années 90 la prise en charge de l'homme de Parkinson alors jusque là on en est dans la compréhension des circuits de la dopamine mais on n'en est pas dans la compréhension de ce qui se passe dans cette maladie pourquoi les neurones dégénèrent c'est ça le problème dans le fond parce qu'on sait de mieux en mieux traiter les symptômes remplacer la dopamine ou corriger les circuits dans lesquels il manque de la dopamine mais quelle est la cause pourquoi les neurones meurent à dopamine pourquoi ils meurent et là c'est génial un collègue de neurologue à San Francisco qui s'appelle Robert Nussbaum qui est généticien on lui demande tiens est-ce que tu peux nous faire un point pour un congrès je pense que c'est la quête pourrais-tu nous faire un point sur la génétique éventuelle de Harry Parkinson parce qu'on avait remarqué quand même que chez des jumeaux vrais qui avaient le même génome si l'un d'entre eux était parkinsonien l'une ou l'un et bien l'autre avait de fort risque de le devenir aussi il y a peut-être des éléments quand même un peu génétiques donc on lui demande à Nussbaum de faire nous un point là-dessus et lui il a un type assez génial qui est son résident qui s'appelle Polymeropoulos et qui est grec il vient de Patras au nord du Péloponnèse et il est en stage chez lui et il lui dit Polymeropoulos à Patras il y a une famille comme ça où il y a plusieurs Parkinson Mike Parkinson a plusieurs générations il lui dit tiens on va y aller donc en parallèle de son topo et bien il lance cette étude sur cette famille grecque et là il repère sur le chromosome 4 une anomalie génétique vous voyez on est dans un papier dans Science meilleur journal en 1996 et ils vont plus loin et là Polymeropoulos parle à des collègues qui sont italiens de la région de Naples et qui lui lui disent aussi mais oui nous aussi auprès de Naples il y a une famille comme ça il y a une petite ville qui s'appelle Gontourni et dans laquelle il y a beaucoup de patients parkinsoniens de plusieurs générations donc ils décident de les mettre ensemble et là ils tombent sur un gène après avoir localisé sur le chromosome 4 ils tombent sur le gène et sur la protéine qui se trouve être présente dans les noyaux bon on va l'appeler la nucléine et puis aussi dans les synapses donc on va l'appeler l'alpha-synucléine et voilà donc c'est une mutation de l'alpha-synucléine qui provoque des Mike Parkinson familiales première publication la première preuve que la Mike Parkinson effectivement peut être d'origine familiale on a une cause d'Ami Parkinson une cause parce qu'on sait maintenant qu'il y en a plusieurs et là on est en 1957 et en fait ça a été la révolution j'ai eu la chance de travailler chez Ivagide à la sapetrière sur l'unité Inserm qui a traité c'est génial et qui a eu l'idée d'ailleurs de développer la génétique de Mike Parkinson mais c'est vrai que pendant des décennies on a cherché la cause d'Ami Parkinson et on cherchait en fait une église dans une mode de foin et là en mettant le doigt sur cette famille italienne et grecque on a mis le doigt sur l'Alpha St. Klin et c'est probablement cela qui va nous donner la clé de la cause d'Ami Parkinson alors cette famille italienne vous voyez elle est de la région de Naples et de Contourni et aussi de Patras et ce que l'on sait maintenant c'est qu'il y a eu une mutation il y a 3000 ans probablement en Grèce et vous savez pour ceux qui ont visité la Sicile il y a un magnifique temple grec c'est la Grande Grèce en fait ce sont des Grecs qui ont émigré vers l'Italie et donc en fait ils ont émigré avec leur gène d'Alpha St. Klin muté c'est la même famille alors ça a été le point de départ de la cause génétique d'Ami Parkinson dans certains cas et en particulier j'en parle c'est une protéine qui s'appelle une kinase LRK2 qui peut être mutée le gène de cette kinase donc une autre maladie de Parkinson en fait le gène vous voyez ce que je représente ici ça paraît un peu abscond mais tout ce que l'on voit écrit en rose et en vert ce sont les mutations susceptibles de provoquer des anomalies susceptibles de mener de Parkinson vous voyez que c'est une zone du génome chez l'homme qui est très fragile il y a plein de mutations possibles et on en décrit dans le monde entier mais l'une d'entre elles l'une d'entre elles celle-ci la G29S et bien elle est décrite chez les juifs Askenaz elle représente 18% de toutes les maïs de Parkinson et chez les arabes d'Afrique du Nord 41% en fait c'est une maïs de Parkinson qui est familiale mais alors pour le coup génétique qui est extrêmement fréquente c'est presque la moitié des cas en fait ce qu'on sait maintenant grâce à nos amis généticiens c'est qu'il y a eu une mutation aussi fondatrice il y a 4000 ans au Moyen-Orient et qu'en fait ces deux peuplades ont finalement un grand-père ou une grand-mère peu importe qui a muté et qui a transmis à tout le monde donc c'est la même famille alors ils se disputent un peu vous savez bien mais comme dans toutes les familles l'étape suivante et c'est là où traite Jenny encore une fois c'est John Trudanowski et puis sa conjointe Vianjinali qui sont à Philadelphie et là vous voyez on est dans les années 97 au même moment de la découverte de l'Alpha-Synclin ils se disent mais bon les corps de Lévy là remontons un siècle avant pratiquement ça fait un siècle pratiquement on se demande ce que c'est ils ont semble-t-il un rôle très important parce qu'on les retrouve à chaque fois dans les neurones de la substance soire qui dégénère est-ce que par hasard puisque l'Alpha-Synclin on a la détrouvée est-ce que par hasard il n'y aurait pas de l'Alpha-Synclin là-dedans donc ils ont l'idée ils le font papier dans la nature vous voyez de août 2017 oui à 95% les corps de Lévy regardez regardez le génie de Lévy vous voyez ça c'est le papier de Trulanovski et de Vignani vous voyez les corps de Lévy ici voilà le dessin de Lévy un siècle avant il avait déjà dessiné et qu'est-ce qu'il avait dessiné ? en fait il avait dessiné des agrégats voilà un neurone de la substance soire qui est en train de dégénérer vous voyez ces petits grains ici en fait ces petits grains ce sont des agrégats d'Alpha-Synclin qui s'amassent et qui finissent par tuer le neurone probablement alors pourquoi le tue-t-il et comment la maladie se développe ? là encore un trait de génie alors c'est un petit peu Braque c'est un neuropathologiste allemand il est très très organisé il faut de tout il faut à la fois des ruptures des fulgurances et puis il faut être bien organisé bien observé il se dit bon il y a des corps de Lévy et puis là aussi on est dans les années 80 moi j'étais externe interne à la sapétrière on voit qu'il y a des patients parkinsoniens certains ont des symptômes moteurs et que moteurs on leur donne la dopamine ils vont beaucoup mieux et puis d'autres évoluent plus défavorablement avec des soucis des troubles de l'équilibre et des soucis cognitifs parfois assez rapidement en quelques années et quand on regarde malheureusement ils décèdent et quand on regarde dans le cortex de ces personnes et dans le cerveau il y a des corps de Lévy dans la substance soire ça c'est normal mais il y en a dans le cortex aussi partout on appelle ça la maladie à corps de Lévy diffus à l'époque on appelle ça maintenant la démence à corps de Lévy avec des symptômes particuliers des hallucinations etc. et ce que fait Braque à l'époque c'est qu'il prend il collectionne les personnes qui sont décédées pour différentes raisons pas forcément de la maladie de Parkinson bien entendu mais pour des accidents et autres il collectionne une centaine de cerveaux de personnes qui ont donné leur corps et qui ont accepté qu'on fasse des analyses et qui ont une maladie de Parkinson soit une forme avec très sensible à la dopamine uniquement motrice soit avec des soucis beaucoup plus sévères avec des soucis cognitifs d'équilibre etc. et il corrèle les symptômes cliniques observés pendant le vivant du patient et les corps de Lévy qui sont dans le cerveau il s'aperçoit que les corps de Lévy en fait diffusent c'est que plus les corps de Lévy sont présents au niveau du cortex et plus on est confronté à des symptômes cognitifs et donc il préfigure que la maladie peut évoluer alors pourquoi peut-elle évoluer et là on est dans des on est contemporains c'est maintenant on s'aperçoit qu'il y a une hypothèse avec de haut niveau de preuve qui tient la corde actuellement qui est de dire que ces pathologies dans lesquelles il y a des protéines qui s'agrègent dans les neurones écrits par les tués et bien se propagent de manière prion-like c'est un peu comme la maladie de Croce et Jacob alors comment et ça c'est un papier de Trulanovski et Vigianelli de Philadelphie l'idée si vous voulez et je finirai là-dessus le trait de génie c'est que la protéine normale mettons là que ce soit la fasciculine en vert c'est la protéine la fasciculine normale elle est déformée soit parce que génétiquement elle est mal faite ça c'est les Italiens et les Grecs soit parce qu'il y a des pesticides qui ont fait que la protéine quand elle est sécrétée elle n'est pas une structure qui est dans la cellule qui s'appelle le corps de Golgi et ensuite il y a une sorte de je résume il y a une sorte de contrôle qualité à la sortie si la protéine est bien faite elle passe dans la circulation et puis elle fait son boulot si elle n'est pas bien faite elle est éliminée l'idée si vous voulez c'est qu'un certain nombre d'éléments de l'environnement interne ou externe peut-être externe c'est prouvé maintenant en particulier des pesticides en particulier des organes de chlorée interfèrent avec ce contrôle qualité et donc il y a des protéines pas normales qui vont passer dans la circulation et parce qu'elles sont pas normales elles vont se coller entre elles elles vont se coller entre elles pour s'agréger au corps de Lévis bon ça pourrait s'arrêter là et bien non quand les neurones meurent et ça c'est ce qu'a montré entre autres avec d'autres équipes mais Troujanovski vient de déjà dire c'est que quand les corps de Lévis sont répandus parce que les neurones sont morts et bien les corps de Lévis les protéines agrégées circulent dans les espaces intercellulaires c'est ce qu'on voit ici ils vont entrer dans le neurone d'à côté et là effet pervers la protéine normale qui n'avait rien demandé à personne elle se déforme vous voyez ça c'est le principe du prion c'est une sorte de protéine infectante ou quelque chose et elle va déformer la protéine normale et le cycle est reparti et donc on retrouve la logique si vous voulez qu'avait prouvé Braque de propagation de la maladie et d'extension de la maladie et donc l'idée là où on en est maintenant c'est que cette hypothèse tient la corde elle est plus ou moins controversée comme toujours il y a des avancées et puis on hypothèse contre hypothèse etc mais actuellement les thérapeutiques sont des thérapeutiques avisées de neuroprotectis avec l'idée globale c'est d'empêcher la propagation de cette alpha-synucléine et donc anormale voyez donc soit avec des anticorps qui reconnaissent alpha-synucléine soit avec des produits tel ou tel produit qui empêchent la pénétration de l'alpha-synucléine anormale dans le neurone d'à côté donc l'idée là maintenant on est vraiment au stade de traitement de neuroprotecteurs stopper l'évolution de la maladie et je vous remercie beaucoup de votre attention comme ça on fera chacun une conférence parce que sinon comme forcément avec votre enthousiasme votre passion vous débordez du temps on est un petit peu un petit peu court maintenant pour les questions mais on va en prendre quelques-unes alors je voulais juste merci pour vous exposer à tous les trois merci beaucoup je voulais juste dire à Manon qu'il y a une personne qui la remercie pour cette mise au point sur Gage ses idées fausses sont toujours présentes dans beaucoup de manuels de sciences donc et vous nous avez raconté cette histoire voilà donc vous avez remis les choses d'équerre on va dire alors pour prendre quelques questions sur votre exposé de tout à l'heure est-ce qu'en Chine on ne faisait pas de trépanation puisque vous nous avez raconté ces histoires un petit peu parfois gores d'ailleurs c'est la chirurgie c'est la chirurgie on a globalement cumulé entre tous les sites à peu près autour de 1500 crânes trépanés donc c'est c'est beaucoup comme preuve mais c'est pas beaucoup à l'échelle de la population évidemment je ne sais pas s'il y a des nécropoles ou des crânes trépanés en Chine je ne sais pas je sais qu'il y en a eu pas mal de l'ère byzantine mais qui est beaucoup plus tardive mais en tout cas la Chine antique j'avoue ne pas savoir ça bon est-ce que est-ce qu'on a des données sur sur les chances de survie après la trépanation aux époques anciennes encore faudrait-il savoir combien ont été trépanés c'est ça la question il y avait des survivants mais il y a beaucoup de billets c'est impossible à savoir on ne sait pas s'ils n'étaient enterrés dans ces nécropoles particulières à Lima par exemple que les survivants est-ce que est-ce que c'était quelque chose qui était fait qui était fait fréquemment ça a quand même l'air d'être très variable en fonction des pays on ne peut pas donner un pourcentage sans inventer un chiffre en fait parce qu'on ne sait pas combien de personnes ont été trépanées on sait celles qu'on a retrouvées mais c'est très c'est de la supputation pure et simple la question est-ce que le cerveau peut se régénérer ? ça dépend ce qu'on appelle par régénérer mais là on va être plusieurs ça dépend moi je peux vous dire que quand on fait un trou dedans ça ne repousse pas c'est à l'inverse du foie ou d'autres organes donc c'est vrai que ça ne repousse pas en tant que tel par contre ça peut modifier ses fonctions pour récupérer une partie ce qu'on sait quand j'étais petit on m'a appris que les neurones c'est la seule cellule qui ne se dédoublait pas ce qui est faux et en particulier au niveau du bulbo effectif c'est une équipe d'ailleurs d'un stupasteur qui l'a montré les neurones peuvent se multiplier en fait certains neurones en tout cas et certaines zones peuvent grossir par exemple quand on travaille sa mémoire ou quand on fait du sport d'ailleurs l'hippocampe qui est une des zones très importantes pour la mémoire augmente de volume alors est-ce qu'il y a plus de neurones dedans ou est-ce que c'est un autre phénomène en tout cas il y a moins de volume mais c'est corrélé avec l'amélioration des performances mésiques le cerveau bouge en fait sans arrêt il grossit il maigrit des connexions se font se défoncent mais il ne repousse pas mais il se modifie c'est vrai que le volume change la dopamine est bloquée comment ? je ne sais pas je ne comprends pas trop la question si la question est pourquoi n'est-elle pas là dans le cerveau c'est parce que les neurones qui ont comme neurotransmetteur la dopamine se détruisent ah oui c'est ça et c'est un neurotransmetteur ou c'est quelque chose de différent ? c'est un neurotransmetteur oui c'est ce que vous avez dit c'est le prix Nobel de Carlson c'est un neurotransmetteur non mais c'est assez extraordinaire de voir comment la science évolue à travers les arts et quand même ce qui est toujours frappant dans ces histoires c'est de voir à quel point sans instruments sans tout ce que l'on possède à l'heure actuelle les uns et les autres tous les trois vous nous avez montré qu'il y a quand même ils sont géniaux je ne sais pas ils étaient extrêmement inventifs extrêmement inventifs incroyablement inventifs et peut-être le moins contraint que nous le sommes ah ça veut dire moins contraint par quoi ? par le temps par les sous par les contraintes légales et l'anonymisation des résultats ce qu'on se disait avec Marc tout à l'heure c'est que là les noms des patients je me balançais comme ça mais c'est sûr que les comités d'éthique n'étaient pas de même rigueur avant le temps c'est autre temps autre mœur ça c'est normal mais vous voyez l'anticonformisme était peut-être mieux vécu qu'il ne l'est maintenant en science mais il y a beaucoup Manon dans ce travail que vous avez fait sur les deux exemples que vous nous avez donnés monsieur Leborg et Gage il y a beaucoup de on peut retrouver comme ça beaucoup d'histoires qui ont aidé à faire avancer en fait la science c'est vrai que là j'avais choisi Gage en particulier parce que comme la personne l'a souligné l'accident lui-même est assez extraordinaire mais surtout parce qu'il y a beaucoup de mythes qui entourent Gage et je trouve que c'est assez dommage et c'est aussi un exemple parfait de la nécessité de retourner au texte premier et de ne pas citer quelqu'un qui a cité sans revenir au texte initial puisque pour Gage et ce qu'on retrouve dans les manuels c'est souvent des gens qui élaborent à partir de textes qui eux-mêmes citent d'autres textes et finalement on perd la trace originale enfin vraiment l'idée originale et puis la description originale et du coup c'est pour ça que j'avais vraiment à coeur de parler de Gage Monsieur Leborgne c'était un exemple par rapport à la neurologie française mais effectivement il y a aussi la première patiente d'Aloïs Alzheimer on l'a évoqué tout à l'heure qui était Auguste Éditeur qui a permis de mettre un petit peu en évidence ce qu'était la maladie d'Alzheimer pour la mémoire il y a H.M. Henri Molaison qui est décédé il n'y a pas très très longtemps ce qui est un peu triste c'est que tous ces patients en fait ils ont eu une vie assez terrible du fait de leur soit d'un accident soit d'un acte chirurgical soit d'une maladie mais leur destinée vraiment singulière a permis d'avancer à l'échelle globale de faire avancer les connaissances et c'est aussi important de donner ces noms je trouve justement pour rendre on rend toujours aux cliniciens et aux chercheurs et aux grands noms on associe toujours le nom à la découverte mais je trouve qu'il faut aussi associer les patients qui ont contribué à part égale au moins dans ces découvertes il y a une question plusieurs questions de ce monsieur ou de cette dame je ne sais pas de nos jours et hors cas accidentel ou lésion manifeste quel type de protocole nous disposons pour étudier les zones du cerveau je ne sais pas si vous avez une réponse à donner à ça alors on n'est pas obligé de faire une lésion pour savoir à quoi sert une résolution fort heureusement on a maintenant le hasard pouvait donner comme pour monsieur Leborg au final des caisses je pouvais donner des lésions et ensuite on observait c'est la méthode intonoclinique de Charcot il y a une lésion à quoi sert et quel est le déficit à quoi ça sert maintenant on raisonne bien plus en circuit et on a la possibilité de les voir et de regarder le fonctionnement cérébral alors il y a de l'imagerie cérébrale fonctionnelle soit en tomographie par mission de positon soit en IRM fonctionnelle soit maintenant en EG de haute résolution qui permet de voir le fonctionnement cérébral en direct et le EG de résolution est une excellente machine pour cela un outil on peut voir à la milliseconde avec 256 électrodes on a la chance d'avoir à Rennes une excellente équipe qui travaille là-dessus pour voir le fonctionnement cérébral en direct vous pouvez faire une épreuve à quelqu'un ou une tâche et vous regardez le cerveau en direct les circuits à une milliseconde près qui s'activent moi j'ai quand même été un petit peu surprise dans votre présentation quand vous disiez que certaines pratiques chirurgicales n'ont pas énormément évolué entre quand et quand parce que oui c'est sûr par rapport au début au début 20ème une craniotomie c'est une ouverture de crâne et on met le crâne à la fin c'est qu'il y a des invariants en chirurgie il y a de la technique de base et c'est vrai que quand je lis les manuels de traumatologie de Daniel Ferret justement qui a créé la neurochirurgie AREN on en a dans le service c'est ce que je fais toujours après c'est sûr on a disons que les techniques sont plus peut-être plus fines sur les tissus et puis sont laissées optimisées parce qu'on opère beaucoup plus maintenant à l'échelle individuelle par chirurgien que ce qu'ils opèrent à l'époque parce qu'on opère beaucoup plus mais au final enlever un bout d'os et enlever un bout de cerveau c'est il n'y a pas mille manières de le faire de toute façon on fait juste avec beaucoup de vernis technologique maintenant et puis il y a un de nos auditeurs spectateurs qui a beaucoup d'humour qui a posé la question comment Broca appelait-il l'ère de Broca vous avez dit l'ère de lui-même l'ère de lui-même en quelque sorte alors voilà je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on a largement dépassé le temps qui nous était un parti mais c'est pas grave vous avez beaucoup de personnes qui vous remercient beaucoup en disant que vous avez beaucoup de talent qu'elles ont appris beaucoup de choses et bravo merci bonjour etc et donc je rappelle quand même parce qu'il y a une personne qui posait la question aussi qui n'avait pas eu le temps de noter tous les noms que vous évoquiez etc il est toujours possible de revoir ces conférences sur le site de l'espace et sciences dans la collection des mardis de l'espace et sciences dans le signé conférence dans la collection des mardis de l'espace et sciences deux petites choses pour finir on parle d'une exposition Manon vous aviez envie d'en parler oui effectivement avec le conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes il y a une exposition qui sera visible à partir de l'automne 2021 dans les nouveaux locaux du CPHR qui traite justement de cette exploration du cerveau au fil des âges donc on a travaillé ensemble sur cette exposition et il y a vraiment des choses à voir à la fois de l'histoire de Rennes et puis de l'histoire plus globale et notamment des choses qui sont relatives à la trépanation et puis à la psychiatrie voilà ce genre de choses alors moi j'ai aussi à annoncer que nous avons une exposition on croise les doigts en septembre tout va réouvrir ça va bien marcher l'espace et sciences proposera aussi une exposition sur le cerveau cerveau illusion voilà je crois qu'il y a des gens de chez vous qui travaillent d'ailleurs avec nos équipes et on aura l'occasion d'en reparler d'ici là et puis donc on a un autre rendez-vous en dépassant un tout petit peu on fait durer un tout petit peu la semaine du cerveau jusqu'à mardi prochain on parlera des troubles et maladies neuropsychiatriques comment comprendre la complexité du cerveau avec le professeur Thierry Charrier voilà merci à tous les trois merci beaucoup merci à tous les internautes qui nous ont suivis merci à toute l'équipe bonsoir et à la semaine prochaine merci à tous les deux merci à tous les deux